Bonjour, bienvenue dans mon premier cours de streaming, donc dix épisodes où on va essayer de voir tout ce qui a rapport au streaming, des présentations en ligne, tout ça, ça va être malade. Donc, on va rentrer tout de suite dans le sujet parce que je vous ai préparé un beau PowerPoint pour qu'on puisse, en fait, c'est même pas un PowerPoint, c'est juste des images, mais j'ai préparé quelque chose. Donc, en partant, je sais que c'est gros ce que je vous demande. Lorsque je vous dis, je vais donner une formation de 20 heures. Puis, je sais aussi que, bon, la slide suivante ne sera pas la plus excitante lorsque je vais dire c'est quoi qu'on va faire, mais ne quittez pas le stream, donnez-moi cinq minutes. Qu'est-ce qu'on va apprendre? Capter des sujets. Des sujets, ça peut être n'importe quoi. Ça peut être, moi, je suis en train de me capter là. Ça peut être la nouvelle catégorie sur Twitch, zoos and animals, où on capte des petits animaux, puis on filme des affaires. Ça peut être toi qui joues à GTA V ou à n'importe quel autre jeu. Ça peut être tout, 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 tout. Donc, capter n'importe quel sujet, le diffuser en temps réel, streaming, et aussi l'enregistrer. Puis, lorsqu'on parle de l'enregistrer, ça va être plus large que juste enregistrer ce qu'on va streamer. C'est aussi de comprendre, bon, il y a peut-être d'autres affaires qu'on peut enregistrer entre temps qui vont nous intéresser pour être utilisés plus tard, tout ça. Donc, jusqu'ici, assez simple, vous me dites, oui, OK, je suis capable, parfait. Mais, l'objectif, c'est qu'on mette des morceaux autour de ça pour l'appliquer à toutes sortes d'affaires vraiment cool. L'actualité des événements. L'idée, c'est mettre à face, OK, attends, 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 écoute, chouche, any production. Fait que, l'actualité des événements. L'idée que vous puissiez, écoute, mettons, des cégepiens, la fameuse radio étudiante qui est rendue un petit peu moins hot qu'elle était. Peut-être qu'il y en a même de vous autres qui êtes rendu à jamais avoir possédé un radio de votre vie. Mais, le stream étudiant, ça pourrait être intéressant. Fait que de comprendre comment, OK, on pourrait couvrir de l'actualité, qu'est-ce qui se passe? Comment on pourrait faire? À la limite, là, vous voulez couvrir vos élections dans votre cégep pour votre assaut étudiante. Après le 20 heures, on va vous avoir donné les notions de base pour que vous soyez capable de conceptualiser comment ça va se faire puis savoir c'est quoi les informations qui vous manquent. Au moins, la catégorie d'informations et puis pouvoir aller la chercher par vous-même, par la suite. Fait que, comme j'ai dit, l'actualité des événements, des performances artistiques, on va parler d'audio, bon, de la voix, mais on va aussi parler d'audio musique. On va parler d'un setup avec plusieurs micros pour faire, par exemple, du podcast ou du vodcast, des cours en ligne, des réunions, des conférences, des présentations. Dans les deux dernières années, on a tous eu à avoir pas mal plus une présence virtuelle et, bon, bien, c'est quelque chose avec lequel on doit s'habituer. Puis, si tu sonnes mal puis qu'on te voit mal, bien, il y a des chances que ton message passe mal. Fait qu'on va couvrir toutes sortes d'éléments qui peuvent être appliqués à ça. Streaming de jeux vidéo, talk show, match de sport ou de e-sport pour capter une ligue, que ce soit une ligue bédaine de bière ou une ligue cégep, universitaire, n'importe quoi, que ce soit du foot ou que ce soit du May Madden 2022. Ça existe encore ce jeu? Peu importe. On va tout couvrir ces thèmes-là. Fait que c'est des informations qui, en fait, c'est des connaissances puis des compétences que vous allez pouvoir appliquer à peu importe ce que vous avez le goût pour de la diffusion en direct puis sur le web. Oui, LCSE, entre autres, qui sont des grâces amis. Ils sont pour en reparler, mais pas tout de suite. Là, on s'en va. Next slide. Donc, ça, c'est l'horaire des, pas l'horaire, pardon, mais le nom des dix cours qu'on va avoir pour d'ici au 17 décembre. Je fais juste, c'est, ce qui arrive dans le fond, c'est que la formation, je l'ai appelée zéro à héros, pas pour me moquer n'importe qui ou dire que j'étais plus autre que les autres. C'est beaucoup plus pour dire, regarde, que tu sois n'importe où dans le processus, tu peux embarquer dans le cours pour les bouts qui sont intéressants pour toi. Fait que c'est pour ça, là, probablement que je vais perdre la moitié des viewers que j'ai une fois que je vais avoir fini d'expliquer cette affaire-là parce que ça va vous donner très clairement les grands points de chaque épisode. Puis, bon, je veux, je veux pas, épisode 1, c'est notre 101, c'est vraiment l'introduction. Mais là, on est plus à l'introduction de la formation au complet, fait que restez pour l'instant. Je compte sur vous. Donc, Streaming 101, ce sera réellement, excusez-moi, on va ouvrir le document. Puis là, je vais vous parler un petit peu plus en termes de milestone d'accomplissement. C'est de comprendre, bon, le but de la formation en général ici, le but, pardon, le principe de base de c'est quoi du streaming, comment ça fonctionne, l'écosystème, puis les morceaux, le paradigme, qu'est-ce que ça prend, les principes d'input et d'output et l'utilisation de base d'OBS. Mais, vous voyez, même l'utilisation de base d'OBS, on va pas le faire tout d'un cours. On va faire une première partie aujourd'hui, puis une deuxième partie jeudi dans ce qui est Streaming 102. Fait que Streaming 102, ça, ce sera l'utilisation de base d'OBS pour que vous soyez habile avec toutes les fonctions de base. Deuxième partie, qui va avoir beaucoup plus rapport avec la mise en scène des sources et puis l'utilisation, tandis que la première partie sera peut-être plus l'intégration des sources, la compréhension du principe de source ou de scène. Et classe 2, bon, il y a quelqu'un tantôt qui m'a parlé de Streamlabs. On va faire un petit survol des autres applications de streaming et d'aiguillage qui sont disponibles. Et, bon, je vais prendre aussi, toujours à la fin de chacun des cours, des questions sur ce qui a été vu pendant le contenu. Et à la fin de l'épisode 2 jeudi, je vais prendre aussi un petit peu plus de temps de questions pour être sûr que tout le monde a tout ce qu'il faut, toutes les connaissances de base qui sont nécessaires pour pouvoir continuer à apprendre par la suite. C'est-à-dire qu'on n'échappe personne. Épisode 3, Streaming Expansion Pack. Ça, c'est des add-ons. C'est tout ce qui va autour de notre espèce de paradigme de base qu'on va avoir développé, que tout le monde peut utiliser, peu importe ce qu'il va faire. Et c'est là que ça devient un petit peu plus spécifique à l'utilisation que tu veux en faire. Est-ce que tu es en train de faire un talk show ou tu es en train de streamer à faire des jeux vidéo? Fait que tu n'as pas besoin des mêmes outils, des mêmes périphériques. Mais on va quand même regarder, c'est ça, l'influence de l'environnement, donc l'éclairage, l'acoustique, les décors, l'influence du hardware, donc le matériel, du software, infrastructure, de l'humain ou des humains, l'intégration aussi de télécommunication. Donc, OK, comment j'intègre dans mon stream le Zoom call que j'ai, le Teams ou le Discord ou le peu importe, comment on envoie la vidéo et l'audio là-dedans. On va parler d'encodage, de compréhension, d'export d'enregistrement, puis les périphériques audio, vidéo et puis virtuel. Excusez-moi, j'ai parlé plus dans les neuf dernières minutes que dans toute une journée, il faut que je m'hydrate. Maintenant, épisode 4, on va tomber dans la conception d'une émission. Donc, si vous avez des objectifs, un petit peu plus d'envergure que de juste vous capter vous-même, que ce soit d'organiser un symposium professionnel, une conférence, une table ronde, une diffusion, un cast de sports électroniques ou de sports traditionnels, tout ce qui implique de concevoir quelque chose qui est plus gros que nous, en termes de diffusion, on va regarder ça là-dedans. Donc, on va parler de l'anatomie d'un stream quand on a des collaborateurs, quand on a différents sujets à différents endroits, tout ça. On va parler de briefs parce qu'à partir du moment où vous travaillez avec des gens, il faut que chacun sache bien ce qu'il fait. Et puis, vous, étant dans la position où vous êtes, puis on va reparler des termes, tout ça, bon, c'est peu importe, mais dans la position où vous êtes, vous êtes au bout de la chaîne alimentaire. Donc, souvent, c'est vous qui allez vous ramasser avec tout ce qui s'est mal passé avant, puis qui allez devoir le gérer. Fait qu'aussi bien pouvoir bien envoyer l'information, parce que sinon, vous allez récolter le toit. Ensuite, préparer un plan d'ensemble d'un projet, lister les ressources nécessaires. On va parler de scènes, de différentes scènes, comment les lister, comment les conceptualiser. On va parler de conception visuelle, de division du travail avec des partenaires, comme j'ai parlé. Et j'aurai aussi, quatrième épisode, un premier collaborateur qui va joindre à nous autres et qui va, lui, pouvoir nous parler, qui est Gab Jeté. Maintenant, tu n'as plus le choix de le faire parce que j'ai dit ton nom. Donc, Gab Jeté qui va venir, qui est un motion designer et puis un directeur artistique, qui va pouvoir nous parler de comment lui reçoit son brief. Donc, sa perception à lui. Et aussi, on ne va pas juste pelleter des nuages, on va créer un projet réel. Parce qu'entre l'épisode 4 et l'épisode 9, on va concevoir un kit de ressources de base avec comme figure de cas, la ligue collégiale de sport électronique, où on va fabriquer un kit de scène, on va designer quelque chose qui sera ensuite disponible à tout le monde sur la planète, libre de droit, faites ce que vous voulez avec, qui sera un kit de ACID qui pourra être utilisé pour que n'importe qui qui s'intéresse ou participe à la LCSE puisse faire de la diffusion des matchs de la ligue. Donc, ça sera au branding de la LCSE, tout ça, ça va être le code figure qu'on va utiliser. Mais, c'est ça, entre l'épisode 4 et l'épisode 9, on va tout monter ce kit-là et à l'épisode 9, on va s'en servir. Mais avant l'épisode 9, on aura l'épisode 5 qui va porter sur le son, où on aura un ingénieur de son qui va venir chiller avec nous un petit deux heures dans le salon. De l'autre côté, on va emmener une coupe d'instruments, on va emmener bien des micros, on va se péter un triple de son. Puis, il va pouvoir répondre à toutes nos questions. Moi, avant tout, je suis un gars de vidéo, fait que je ne veux pas essayer de vous vulgariser trop de concepts de son, je vais vous perdre. Lui, il va me dire ça en deux phrases, ça va être malade. Si tu es là, Marco, toi aussi, tu n'as plus le choix. Attendez, on va aller voir le chat, le chat, le chat. OK, vous ne m'avez pas posé de questions. Parfait, je continue. Cours 6 et outils avancés. Ça, qu'est-ce que ça veut dire? Bon, c'est un peu plat. C'est un cours de geek, vraiment. C'est un cours de technologie avancée, comment on peut mettre ça à profit, avoir de la connexion over Internet. Donc, on va parler de, on va parler beaucoup d'acronymes. C'est ça, quand c'est la première lettre de chat de mots. On va parler de NDI, de RTMP, de SRT, de WebRTC, de HTML5, de CSS. Fait que tous ces mots-là, bon, ne sont pas super intéressants à première vue, mais si vous désirez faire des projets à un petit peu plus grande échelle, c'est quelque chose qui va être vraiment important à au moins avoir des connaissances de base. Puis, il n'y a aucun de ces affaires-là. On ne va pas aller deep, deep dans le NDI et toutes les possibilités. Ce que je veux avant tout, c'est que, bon, pour chacun de ces acronymes-là, vous compreniez c'est quoi, à quoi ça sert, comment vous pouvez le mettre à votre avantage. Puis, c'est en fait un petit peu toujours ça, le principe du cours. Puis, bon, là, je vais le répéter parce que, pour le VOD, puis mettre ça dans les bonnes informations dans le bon ordre, je vais en reparler plus tard, mais l'idée, c'est toujours que vous ayez les connaissances de base, puis le vocabulaire nécessaire, puis la capacité à concevoir vos projets pour savoir quoi aller chercher comme informations supplémentaires. Fait que si vous attendez à ce qu'après 10 heures, je vous ai dit exactement comment faire votre stream, de faire ton graphisme, appesé sur Play, puis d'à-dessus, étape par étape, ça ne sera pas exactement ça. Vous allez peut-être être un peu déçus, mais si vous avez le goût d'apprendre, puis que vous êtes prêt à faire des efforts à l'extérieur de ces 20 heures, skies the limit. Peut-être qu'on va compétionner ces mêmes gigs dans 2-3 ans, puis ça me ferait super plaisir. Donc, c'est ça. Retour classe 6, c'était les outils avancés. Classe 7, on va parler de, c'est notre OBS Grandmaster Edition. Donc, là, c'est le moment de rajouter la couche de source. Fait qu'on va parler de plugin vidéo, on va parler d'éclairage, on va parler de green screen, on va parler d'alpha channel, de transition et de stinger, instant replace, fabriquer des boards d'aiguillage. Si vous regardez, ce n'est pas exactement applicable, mais moi, bon, j'ai un petit board ici qui n'est pas un stream deck. C'est une tablette Fire, je pense qu'elle m'a coûté 99 $. Alors, on va parler justement de tout ce qu'on peut rajouter autour de notre stream pour soit rajouter du wow factor ou optimiser notre travail. Parce que plus tu essaies de rajouter du wow factor, plus ça devient difficile à gérer. C'est pas mal plus tough gérer une prod à 8 Kodak avec trois transitions différentes que de gérer deux Kodak puis un fade entre les deux. Donc, on va essayer aussi de regarder les outils à côté qui peuvent nous permettre d'être efficace puis de pouvoir maintenir le rythme qui est requis par la couche de source qu'on met. Oui, il y aura plein d'autres petits tips and tricks puis d'autres fonctions avancées. Ça, c'est vraiment comme si je vous ouvrais ma boîte de pandore de tous mes petits trucs. Fait que cet épisode-là, il va être bien intéressant. Épisode 7, pour ceux qui ont déjà des bonnes connaissances de OBS, mais qui veulent monter le volume un petit peu. Meilleurs objets à ajouter dans un stream. Je ne comprends pas la question. C'est une deuxième chance de la poser, par exemple, pendant que je parle de l'épisode 8 qui sera l'intégration et la préparation d'une émission. Donc, épisode 4, on va avoir commencé à fabriquer des assets puis avoir développé un brief puis une conception de c'est quoi l'émission qu'on veut faire. Pour l'épisode 8, on va faire l'intégration des éléments graphiques, les tests techniques, l'intégration des données, les bonnes méthodes, préparer un pre-flight, donc avant de lancer la diffusion, qu'est-ce qu'il faut vérifier, le principe de ce que moi j'appelle un run sheet ou qui est un petit peu un horaire de qu'est-ce qui va se passer presque minute par minute lors du stream et puis comment ça, ça va vous aider plus tard parce qu'une fois que le direct bar, il ne t'attend pas. c'est maintenant vu jamais. On va aussi parler de collaboration pour des projets, donc importer ou exporter des projets de OBS pour que plusieurs personnes puissent s'en servir et puis que, mettons, bon, vous avez un collaborateur qui doit participer, qui doit passer au overlay, qui sert lui-même de son bord, mais qui vous envoient un signal RTMP. Là, c'était plein de mots weird puis vous n'êtes pas sûr, mais rendu à la classe 8, vous allez tout comprendre ça. Fait qu'on va pouvoir jaser de comment faire toute cette bonne gestion-là pour que vous puissiez arriver avant le début de votre épisode, de votre émission, pardon, épisode 9, où on sera en direct dans la régie pendant un show match de la LCSE. où, bon, on va beurrer un petit peu épais, genre qu'on pourrait sûrement le faire avec une personne ou deux de moins dans la régie, mais l'objectif sera de vous montrer comment de subdiviser des rôles puis comment chaque personne sert pendant la diffusion. Donc, à ce moment-là, vous pourrez écouter, tu sais, en multicast, je pense que je l'ai dit tantôt ça, bien, vous pourrez écouter en même temps la diffusion que nous on fait, qu'est-ce qui se passe dans la régie et la diffusion du match qui est diffusé pour pouvoir voir, OK, qu'est-ce qui est fait d'un bar, qu'est-ce qui est fait de l'autre bar puis comment les choses transitent. Donc, ça, ça va donner une bonne connaissance de tout ça. Et classe 10, c'est un petit peu l'équivalent du bar hopping, mais on va plutôt faire du stream hopping, ce qui veut dire que moi, si vous avez le goût, vous allez m'envoyer le lien vers vos streams afin qu'on aille regarder ce que vous avez fait et ce que vous avez changé ou fabriqué depuis le cours 1. et puis, on va, bon, bien, on va souligner les bons coups, c'est certain. Puis, si on voit qu'il y a des petits trucs qui retroussent qu'on peut réparer en faisant une petite modif à gauche et à droite facile, bien, on pourra aussi regarder et dire, ah, tu vois ça, il te manque sur ton green screen, t'as-tu pensé par ça? Ah, c'est génial. Fait que moi, je vais me promener dans vos streams pour regarder ça et pour qu'on en discute et que vous puissiez, à votre tour, flex sur votre NA, quality production. Donc, c'est ça qui va se passer pendant les 10 épisodes. Ce qui veut dire que si vous êtes un musicien, par exemple, épisodes 1, 2, 3 sont intéressants, épisode 5 est intéressant. Peut-être que conception d'une émission, outils avancés puis du green screen, rien à foutre. si vous êtes un étudiant qui est ici pour comprendre comment faire des bonnes présentations ou un professeur, streaming 1, 2, 3 sont très intéressants pour vous autres. 4 peut être intéressants si vous décidez de fabriquer un petit peu plus des émissions, que ce soit, par exemple, des colloques que vous décidez d'organiser ou des tables rondes, des pitch étudiants, je ne sais pas. Bon, regardez, 1000 et une possibilités. Si vous connaissez déjà bien le streaming, bien peut-être et que vous faites des petits événements puis que vous voulez que ça grossit, des weeklies, des affaires comme ça. Épisode 6, certes, vont être très intéressants pour vous autres. Peut-être épisode 8, 9, voire peut-être que ça fait des années que vous avez une méthode de travailler, mais qu'en voir une autre de comment diviser le travail, ça vous permettrait d'optimiser ou de rendre ça, tu sais, monter le niveau. Je ne sais pas. Je n'ai pas, tu sais, moi, je vous passe des, je partage des connaissances, je partage un point de vue puis ensuite, ce que je souhaite, c'est que vous en diriez le maximum, tu sais, que vous preniez là-dedans ce qui est intéressant pour vous et bénéfique. un souci du stream. Tu vas regarder nos streams pour faire un before, after. Non, je ne vais pas regarder avant, par exemple, on va regarder seulement après. Gravity pour CSS et HTML, c'est, bon, bien, écoute, si tu utilises StreamLab, c'est du HTML5 qui as-tu rentre dans ton stream. Là, tu utilises la ressource, mais il y a des choses que tu pourrais faire manuellement ou même l'intégration de ton chat. Donc, on va essayer de reculer, de juste utiliser des outils déjà préconçus pour comprendre c'est quoi qu'ils font exactement puis comment on peut en tirer avantage. Puis, dans certains cas, les outils qui existent déjà, les plugins, tout ça, c'est génial, ça fait un job, mais peut-être qu'on a des utilisations spécifiques qu'on veut en faire puis à ce moment-là, d'avoir la compréhension de comment ça fonctionne au niveau global, bien, tu vas être capable de mieux tirer avantage de l'information. Donc, couture, inequality production. Maintenant, je vous ai parlé de tout ce qu'on allait faire puis c'est très, très, très cool. mais j'ai omis une information importante ou j'en ai pas encore parlé puis c'est t'es qui toi puis qu'est-ce qui fait que tu mérites ta attention pendant ce 20 heures-là? Pourquoi on devrait donner cette attention-là puis qu'est-ce qui fait que tu as de la crédibilité puis qu'on peut vraiment croire que tu vas nous donner de la bonne info? Donc, pour répondre à cette question-là, Darvaux, c'est qui? Darvaux, c'est quoi? Darvaux, c'est moi. C'est comme l'État. L'État, c'est moi. Mais oui, c'est ça. Moi, je m'appelle Gabriel Darvaux. ça fait je travaille en communication j'ai commencé à travailler en communication à l'âge de 15 ans comme infographiste de production à une époque où on détourait encore à la main les ventilateurs dans les catalogues de quincaillerie. Donc, tu sais, les ventilateurs avec tout le petit grillage devant puis derrière puis il faut que tu détournes tous les petits trous parce qu'il n'y a pas de il n'y a pas d'Adobe qu'il fait à ta place. Donc, ça, c'était lorsque j'avais 15 ans et depuis, j'ai développé plus une passion pour ce qui était de la conception et de la photographie puis de la vidéo. Alors, un petit peu plus tard, j'ai lancé ma boîte de production vidéo et de fil en aiguille, j'ai fait toutes sortes de projets en communication que ce soit de la politique, du jeu vidéo que ce soit des quincailleries, que ce soit toutes sortes d'affaires, j'ai touché réellement à tout. Du compte de bière au compte de produits savon fancy puis tout. Mais, depuis les 4-5 dernières années, ce qui a été le plus présent, puis tiens, on va enlever ma petite face parce que c'est beaucoup plus drôle pour les photos. Ce qui a été beaucoup plus présent comme projet, ça a été des projets de streaming pour les deux dernières années, obviously, on sait pourquoi. Avant ça, un petit peu par accident, mais moi-même était gamer étant jeune, puis j'ai moi-même regardé comment avançait le phénomène du streaming et puis je me suis toujours dit moi, je veux faire un événement de jeux vidéo en streaming une fois dans ma vie. Puis, I've been chasing that high ever since. Ou faire des événements en direct, c'est devenu un petit peu ma passion et où le streaming c'est devenu un petit peu mon core business et ce que je fais le plus. Donc, depuis les 4-5 dernières années, j'ai diffusé plus de 1000 heures de contenu d'émissions. C'est-à-dire plus large que juste moi devant un Kodak, travailler avec des gens à tous les niveaux, toutes sortes d'émissions, que ce soit des festivals, que ce soit des affaires de jeux vidéo, que ce soit des formations que je donne ou que j'aiguille. Enfin, toutes sortes d'affaires. Donc, là, ce que j'essaie de vous transmettre comme connaissance, c'est tout ce que j'ai appris pendant les 4 ou 5 dernières années et que j'ai réussi à cramer dans un 20 heures pour au moins vous donner les outils que vous puissiez continuer à apprendre par vous-même. Donc, maintenant, on va rentrer dans le vif du sujet. C'est quoi du streaming? Oh my God, j'ai eu peur. Je pensais qu'on avait commencé à 7 heures et qu'il me restait juste une heure. Ouf! All right, voilà. OK, on oublie Darvaux, là. Le streaming, c'est comme une rivière. C'est un flux d'informations en continu. ça, c'est vraiment la chose qu'il faut considérer le plus. C'est que si tu pognes pas le tas de gouttes d'eau au moment où il passe, ce tas de gouttes d'eau-là, il ne repassera jamais. Contrairement à, bon, de l'enregistrement des fichiers qu'on partage ou n'importe quoi, là, c'est comme il faut que tu reçoives l'information, il faut que tu l'attrapes en temps réel, il faut que tu la sois envoyée en continu aussi en temps réel. Ce n'est pas nouveau le streaming, on n'a rien inventé. Si tu regardes, je ne veux pas virer Boomer trop, mais c'est quand même ça qui va arriver. Real Player, quand tu essayais d'écouter des ABC US en 94, non, en 97, bon, eux, c'était du streaming. Mais à cette époque-là, le problème qu'on avait, c'est que Internet n'était pas assez rapide, les compressions n'étaient pas assez bonnes, ce n'était pas assez stable, ça fait qu'on n'avait pas les bonnes technologies. Ce qu'on a aujourd'hui par rapport au streaming, c'est tous les outils nécessaires pour que ça puisse bien fonctionner. On est capable d'envoyer de l'information compressée rapidement via des réseaux. On a des outils technologiques qui nous permettent de diffuser en temps réel. Benji, as-tu vu mon cell? Emmène-moi ça ici. Malade. c'est comme ma Manon. On a des outils technologiques qui, d'une seconde à l'autre, nous permettent de se diffuser en temps réel. Là, regardez, c'est « Just gonna prove my point ». Ça va être fou. Et soudain. Et soudain. Pas plus compliqué que ça, d'une seconde à l'autre de pouvoir se diffuser. Donc, on a tous ces moyens-là qui rentrent en ligne de compte et qui font que c'est rendu accessible. Donc, c'est pour ça aussi qu'il y a eu un certain engouement pour le streaming. Et bon, ben, toute la pandémie et le bordel qu'il y a eu dans les dernières années, c'est certain que ça fait que c'est mieux qu'un coup de bio derrière. Donc, maintenant, pour la suite, conceptuellement, le streaming, c'est quoi dans la façon dont on va parler? Le streaming, c'est des sources d'informations qu'on va devoir capter, gérer et diffuser. Fait qu'on a comme quatre outils. Parce que on a au minimum quatre outils puis peut-être là encore moins parce que si vous voyez, il y en a même un qui est en parenthèse. Donc, les sources d'informations, ça, c'est « It's a given ». Que tu sois en train de filmer, de diffuser ton personnage de GTA V qui est en train de péter les pneus d'une voiture ou que tu sois en train de faire du stand-up comique sur une scène ou que tu sois en train de faire un numéro de danse ou n'importe quoi. Il y a toujours des sources d'informations, des sujets. Maintenant, un outil pour capter ces sources-là. Bon, les outils vont varier selon les sources. Ça ne te prend pas les mêmes outils pour capter ton doute de GTA V puis pour capter le numéro de danse. Ensuite, un outil pour gérer les sources d'informations. Qu'est-ce qu'on met à l'écran? Quand? Pourquoi? Comment? Puis un outil pour diffuser les sources d'informations parce que c'est du streaming. Donc, on veut envoyer l'information en temps réel au même moment qu'on la reçoit ou approximativement au même moment. Excusez-moi, je scrolle. Donc, juste pour revenir sur le fait que, bon, j'ai un outil pour gérer les sources d'informations qui est en parenthèse. Qu'est-ce que ça implique, ça? Ça implique que cet outil-là pour gérer les sources d'informations dans le cas de figure qu'on va utiliser le plus aujourd'hui, ce sera un ordinateur. Mais ton ordinateur, il peut aussi, en fait, il de facto devient ton outil pour diffuser les sources d'informations. Donc, c'est là que la ligne devient un petit peu floue entre les deux et puis que c'est pas quatre affaires différentes nécessairement, mais que ça peut un peu devenir trois ou même deux parce que ton outil pour capter, t'aurais un laptop. Oh, mon stream choke. Ça se peut-tu? Dites-moi que mon stream est beau ou pas. En tout cas, source d'informations, c'est ça. fait que là, moi, mettons, le cas qu'on va voir aujourd'hui, c'est que je vais avoir un laptop. Fait qu'à la limite, mon laptop avec sa caméra interne, c'est un objet qui va capter, gérer et diffuser. Donc, faut pas voir ça comme ça prend absolument tous les morceaux. C'est pas comme faire une chose que tu te dis, bon, ben ça me prend un élément, un élément gras, un élément sucré, un élément salé, un, 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 c'est pas essentiel. Drôle d'exemple, mais vous allez voir, je suis le king des pires métaphores ever. Si un jour, j'ai des emotes, on va s'en fabriquer un genre pire métaphore ever, puis vous allez pouvoir spammer ça genre 12 fois par show, ça va être fou. Next, on était dans une vision très conceptuelle, de, bon, ça s'appelait conceptuellement un stream, c'est quoi? Fait que tant qu'à être dans le conceptuel aussi, on va parler de input puis de output parce que, c'est ça, c'est le bordel. C'est un petit peu confusing là, j'ai eu le, oui, j'ai du gros, du gros choke sur le latency, hein? Pourtant, tout a l'air beau ici. Bon, peu importe. Parlant de concept, input et output. C'est important de comprendre la différence, mais en même temps, ça peut devenir assez confusing rapidement parce que le input de l'un et le output de l'autre et tout ça. Mais, par exemple, du input, c'est une information qui va être reçue par un objet. Si on regarde, par exemple, ici, outil pour gérer les sources d'informations puis outil pour capter les sources d'informations, donc, notre outil pour capter les sources d'informations va outputer à notre outil pour gérer les sources d'informations qui, qui, lui, va inputer cette source d'informations et la recevoir. Donc, il faut comprendre la différence entre qu'est-ce qu'on reçoit, qu'est-ce qu'on envoie puis à quoi. Ça va devenir plus clair plus tard quand on va passer dans OBS puis qu'on va réellement regarder les sources individuelles. Entre-temps, faites juste noter puis je vous encourage beaucoup à avoir un petit cahier, crayon, papier. Je vous encourage beaucoup à prendre des notes, des mots-clés. Ça va vous aider à faire des recherches plus tard car vous allez avoir oublié la moitié de ce qu'on a raconté. Et ça va vous aider aussi à ce qu'on regarde quand vous allez vouloir rechercher une information par la suite, ça va être beaucoup plus facile de la retrouver dans ce qu'on a fait parce que moi, en VOD, je vais bien identifier selon des mots-clés. Bref. Concrètement, parlons stream maintenant qu'on a parlé de manière plus conceptuelle, c'est quoi? Tes sources d'informations. Bon, bien, ça va être des sujets dans un environnement physique ou parfois virtuel si on est juste dans du streaming de jeux vidéo. Des sujets, bon, bien, c'est une personne qui parle, c'est ton personnage de GTA V qui est en train de piquer une voiture, c'est ton numéro de danse, c'est ton stand-up comique, c'est ton présentateur, c'est peut-être la personne qui gagne le prix une fois que ton présentateur l'a annoncé, c'est n'importe quoi. Ensuite, c'est du hardware, donc du matériel qui est utilisé principalement pour faire la captation et la diffusion. Si on regarde, donc matériel pour capter, gérer ou diffuser les sources d'informations. Ah non, ah non, j'ai vendu mon punch avec comme knock-off M&M. du hardware, donc du matériel, du software, donc du logiciel qui peut être de la compression, de l'encodage, qui peut être ajouté des visuels, qui peut être justement ce, on parle de logiciel, c'est bon, quand on dit un site web, un stream element qui vient de rajouter des overlays, c'est pas exactement du logiciel, mais c'est du logiciel quand même et on parle de l'infrastructure aussi. Donc, vous voyez, infrastructure, bon, jokes on me, là apparemment qu'il y a du lag sur le stream. Fait que, quand on parle d'infrastructure, on parle d'Internet, de ta connexion, on parle du courant, on parle du toit sur la tête, je veux dire, si le plafond se met à couler là, mon stream est fini, c'est de la même façon que si je perds l'électricité, puis bon, sur plusieurs centaines d'heures, même plus que mille heures de production, c'est arrivé une couple de fois qu'on perde l'électricité, qu'on perde Internet, qu'il faut tenir compte de tout ça aussi. Puis bon, il y a des choses qui sont hors de ton contrôle, il y en a d'autres que peut-être que tu aurais juste dû y penser. Fait qu'on va essayer toujours de se rappeler de ces affaires-là. quand le frigo part dans la cuisine et que ton stream il lâche, il y a juste toi à blâmer et c'est toi qui vas avoir l'air un petit peu marron. Fait que c'est important de tout considérer ces éléments-là. on va y revenir vraiment plus en détail dans un autre cours, mais pour l'instant, c'est important de comprendre qu'on a ces quatre éléments-là. Des sujets, du hardware, du software, de l'infrastructure. Maintenant, la personne qui est assise à ma place ou bon, peu importe, la personne qui est ici a un rôle qui est c'est un rôle éditorial. Bon, il y a un rôle technique, il y a un rôle de gestion, il y a un rôle de tout ça, mais en bout de ligne, ce que vous faites, c'est que vous recevez toutes les sources d'informations et vous prenez la décision de qu'est-ce qu'on va diffuser, quand, pourquoi, pour que ce soit le plus pertinent. Donc là, ironiquement, encore, j'ai pété mon punch parce que je vous ai montré d'avance le aiguiller, c'est comme faire le trafic et tout. Mais là, l'idée, c'est que la source d'information où je serais arrivé maintenant et que ça aurait punché le plus, ce soit dire, aiguiller, c'est comme faire le trafic avec pas de petites faces pour que vous puissiez lire. C'est comme faire le trafic parce que vous recevez toutes les sources d'informations d'un hub, toutes rentrent dans le même endroit et c'est vous qui allez décider qu'est-ce qui va être outputé, qu'est-ce qui va être diffusé ou pas. Donc, c'est votre job quand vous êtes à la place où je suis présentement. Moi, j'ai mon petit device ici qui me permet en tout temps de décider puis j'ai non seulement, tu sais, ce n'est pas apparu par magie, j'ai pensé avant c'est quoi les scènes que ça me prend, c'est quoi ci, c'est quoi ça, donc on va revenir là-dessus éventuellement, mais c'est ça. Votre job, c'est l'aiguille et de faire des choix. Puis maintenant, pour nous appuyer dans nos démarches, ça nous prend un genre de système d'infrastructure qui reçoit toutes ces sources-là. Ce système-là, ce n'est pas compliqué, ça va être Open Broadcaster Software ou OBS qui est un petit peu l'équivalent d'un échangeur où je pourrais être knock-off M&M puis contrôler où tout le monde va. Puis à quel rythme ça va se passer puis qui passe, qui reste. Donc, c'est un petit peu ça qui se passe lorsqu'on utilise OBS. Maintenant, OBS, qu'est-ce que c'est? C'est un logiciel gratuit, open source, non, barbuvelu, ce n'est pas un iPad, c'est une petite tablette Fire que j'ai rajouté en custom Android dessus parce que Amazon avec des petits trous Fisher-Price, je n'aime pas ça. Donc, OBS, logiciel qui va nous permettre de recevoir différentes sources d'informations et de les les gérer. Décider qu'est-ce qui va aller à l'écran à quel moment, comment, puis préparer aussi différents sets de sources d'informations qu'on voudrait mettre à l'écran. Set de sources d'informations qui veut, en fait, dire des scènes. On va en parler plus tôt, plus tard, pardon, mais pour l'instant, restons-en. là. Si vous n'avez pas encore OBS, allez le chercher sur OBSproject.com. Donc, on va utiliser principalement OBS parce que c'est gratuit, c'est un standard dans l'industrie, ça fait des années, c'est des trailblazers puis ils méritent notre respect au minimum et ils méritent aussi probablement votre temps parce que ça va vous permettre de faire mille et une choses vraiment épiques. Donc, vous pouvez aller télécharger OBS lorsque vous êtes prêt et maintenant, on va passer sur mon plein écran et je vais ouvrir OBS de mon côté pour qu'on puisse commencer à parler de comment ça fonctionne ce logiciel. Donc, OBS. Bienvenue dans votre première version d'OBS. qui devrait avoir l'air exactement de ça lorsque vous l'ouvrez pour la première fois. Il y a différentes zones qu'on va juste regarder rapidement juste pour savoir qu'est-ce qui fait quoi exactement. On a une zone en haut ici avec les fameux menus clichés « File, Edit, pour faire du copier-coller et des affaires comme ça. On pourra regarder plus en détail plus tard à quoi se servent chacune des fonctions et c'est quoi un scene collection et un profile et tout ça. Mais pour l'instant, on va juste se dire que c'est notre menu pour au moins quitter le logiciel si on ne veut pas passer par le petit XI. ou « Show Recordings », donc une couple d'affaires de base que vous pouvez aller chercher vous-même et surtout du copier-coller qui nous servira énormément plus tard. Ensuite, on a une zone principale ici qui est « Not Programme Feed ». C'est ce qu'on va diffuser. Maintenant, on va skipper un petit bout. Moi, je vous recommande de tout de suite en bas à droite où vous allez toujours avoir des contrôles ici de vous mettre en « Studio Mode ». Et lorsque vous êtes en « Studio Mode », vous avez plutôt deux fenêtres qui sont votre « Preview Window ». Donc, la scène que vous allez sélectionner ici. On va revenir à ces coins de scène plus tard. Et votre « Programme Feed » qui est la même affaire que vous auriez autrement ici qui veut dire « La vérité absolue, la voix de Dieu, c'est ça qui est « Online ». Si tu es en train de te décrotter un morceau d'épinard entre les dents et que tu te vois dans cet écran-là, tu es en « Live ». Donc, ça, c'est la réalité. Tandis qu'en « Studio Mode », tu pourrais être dans l'écran de gauche en train de te décrotter les gants, mais pas dans l'écran de droit et puis tu serais « Hey, OK ». Donc, maintenant, on a cette zone-là ici qui est « Preview » et « Programme » qui sont notre diffusion. Ah, ben, ici, on aura une zone pour les scènes où on va contrôler toutes ce qui sont des scènes qui sont, vous voyez, tu sais, oublions ça, c'est rien des scènes pour l'instant. Commençons par les sources. Des sources, c'est les sources, les fameuses sources d'informations dont on parlait plus tôt. Donc, ça peut être un micro, ça peut être une caméra, ça peut être un voice-com. Oui, Gravity, tu vas voir, il y a plein de choses qui vont être très, très… « It's all gonna make sense to you ». C'est ça. Donc, nos sources, puis tu vois, déjà, c'est la même chose dans StreamLab. Je me demande si j'ai pas streamed. StreamLab ici. Non, pas sur lui. Donc, que tu sois dans StreamLab ou dans OBS, tu auras toujours un menu ou une fenêtre de source où tu vas pouvoir en ajouter, en enlever, ou peu importe, puis on y reviendra plus tard. Mais des sources, c'est un petit peu notre plus simple élément. Donc, par exemple, par exemple, par exemple, « Going all out boomers on you guys ». Quand j'étais petit, puis qu'il fallait qu'on fasse une présentation à l'école, à 7-8 ans, bien, nous autres, on n'avait pas comme des PowerPoints puis tout. fait qu'on allait à la bibliothèque puis mettons que je faisais une présentation sur les mentes religieuses, bien, je photocopiais des photos de mentes religieuses puis, tu sais, je m'en faisais deux, trois de chaque photo pour ensuite pouvoir les découper puis essayer de, tu sais, j'ai été assez chanceux pour ne pas avoir coupé la tête à ma menthe religieuse parce que je suis trop nôme pour couper. fait que bref, ça, c'était comme mes ressources de base que ensuite, je mettais sur un canevas qui était un gros carton 24 par 36 sur lequel tu collais tes affaires puis tes titres puis tout. Puis que tu écrivais genre les mentes religieuses dans le haut. C'était fou. Anyway, imaginons que nos sources, ce sont des photos de mentes religieuses puis du texte puis du n'importe quel élément comme ça et nos scènes, ce sont nos canevas. Donc, nos gros morceaux de carton sur lesquels on collait nos affaires. Puis, ça va toujours être ça le principe. On va toujours prendre des sources puis les parquer sur des canevas qui sont toujours de la même grandeur parce que tu diffuses toujours dans le même format. Tu diffuses soit en, bon, peut-être en vertical pour faire du Instagram stuff ou tu diffuses en horizontal pour faire du 1080p que tout le monde va regarder dans son écran. Bref, scène et source, c'est la différence de base. Donc, si on vient ici, on va avoir des sources qu'on va pouvoir gérer et on va avoir des scènes qu'on va pouvoir gérer. ensuite, on a un panel audio. Ça, c'est, c'est la version numérique de la console de son de, genre, tu sais, à ton prom secondaire 5, là, il y avait un DJ, il y avait une console de son. Ça, c'est la version numérique. puis là, je réalise que je suis en full screen, ça fait que vous ne le voyez même pas. C'est awkward. Donc, notre module de son ici, pour l'instant, il est vide, mais si on rajoutait des sources sonores, il se rajouterait ici. et maintenant, attendez, on va se gâter quelque chose. Ça sera hold on, chat, vous allez aimer ça. un zoom. Ça va être fou. Ah, j'aurais dû vous montrer ce que je faisais en même temps. Bien, prochain coup, je vous promets. All right. Fait que voyez, ici, on a le audio mixer. Ça, ça va vous montrer lorsqu'il y a du son qui rentre. Donc, si vous startez votre diffusion, bien, et que vous ne voyez pas un petit signal se faire aller, présentement, il n'y a pas de signal qui se va aller, d'ailleurs, c'est normal, mais ça voudrait dire que vous n'avez pas de son. Donc, ce que ça va vous indiquer ici, on va appeler ça avant tout un moniteur qui va vous dire si votre son fonctionne ou pas, mais c'est aussi à travers cette zone-là que vous allez pouvoir faire des modifications au niveau de votre son, des options et même simplement du volume. C'est que ce soit de baisser votre son parce que votre input gain n'est trop ou pas, puis ça, bon, bien, c'est des informations qu'on couvrira plus tard, genre, c'est quoi du input gain et pourquoi est-ce que ça me concerne. Bien, retour à notre plein écran. on a ensuite une zone pour la transition de scène qu'on peut aussi retrouver ici parce que ça sert approximativement à la même chose, mais ça détermine ce qui va se passer lors de ta prochaine transition parce que, mettons qu'on aurait une autre scène ici, on peut choisir entre les scènes qu'on veut et ensuite, on peut effectuer la transition pour qu'on passe d'une scène à l'autre. Ça va être beaucoup plus clair une fois qu'on aura des images, mais on n'est pas rendu là, on est juste dans le GUI. D'ailleurs, je n'ai jamais flex mon petit menu comme ça. Interface OBS. Bouillard! On est rendu là, tchat. Malade. Good talk. All right. Donc, on a regardé ici notre audio mixer, nos transitions de scène et on a contrôle ici qui sont plutôt toutes les affaires dont tu as réellement besoin. c'est là que tu rentres la clé, que tu pars le moteur puis que tu pèses sur le gaz puis que tu décèdes d'où tu t'en vas. Ça fait que, le start streaming, recording, virtual camera, dont on parlera plus tard avec des virtual inputs et outputs, les settings et puis exit parce que avoir file exit puis le X n'était pas assez, ça fait qu'il fallait mettre exit à côté des settings. Puis, si tu pèses sur exit, ça ferme tout de suite. Tu sais, quand je vous disais de prendre des notes, ça, c'est des notes à prendre. Don't push exit. Exit bad. Great talk. Excusez-le. Barre bouton. Ah oui, on a aussi ici ces petits, ces boutons qui, pour l'instant, on ne pourra pas s'en servir, mais si vous avez une source qui existait, donc, on va se créer une source qui sera une image qui n'existera même pas puis que c'est pas grave, vous pourriez avoir des contrôles rapides vers des affaires qui, habituellement, nécessitent que vous fassiez un right click. Ça fait que ça peut peut-être être une façon plus simple. Vous allez voir, quand on va parler d'image, ça va être pratique. Pas d'image, pardon, de texte. Pour changer des textes, entre autres, changer un score ou changer un nom parce que, bon, mettons du stand-up comics, c'est plus le même humoriste qui est sur la scène, tu peux changer son nom pour mettre un lower third. Bon, voilà. Maintenant, vous allez voir, on va prendre une pause d'ici quelques minutes, mais avant de prendre une pause puis après la pause, bon, je vous dirai ce qu'on va faire après la pause, après la pause. Oh non! Vous voyez, gros move. J'ai accroché avec mon petit doigt ma tablette puis je vous ai mis « It's my life ». C'est fou. Dernier concept avant qu'on passe à une petite pause de cinq minutes pour que j'aille fumer une cigarette. Est-ce que je ne vous encourage jamais à faire parce que c'est une idée de merde. Oui, on va parler d'un concept qui sont des layers de la transparence puis des groupes. Des layers aussi connus sous le nom de des calques. Mais, on travaille surtout en anglais parce que la majorité de la documentation est écrite en anglais dans à peu près tous les logiciels qu'on utilise puis surtout les plugins puis les affaires avancées. Pour ça, entre autres, que le logiciel est en anglais même si je donne la formation en français. Pour avoir l'heure juste, c'est un petit peu le standard dans l'industrie puis ça n'a rien à voir avec mon appréciation du français ou n'importe quoi. Tu sais, c'est rien, 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 rien. Pas d'opinion, là. Mais, pour travailler, c'est juste plus pratique. Fait qu'on roll avec ça puis je vous demande déjà 20 heures. Je ne voudrais pas vous en demander 30 parce que je passe 10 heures à parler de traduction puis tout ça puis y'a... Donc, voilà. Maintenant, layers transparents, dans ces groupes. Going all out, boomer again. Quand on était petit, on n'avait pas des projecteurs dans nos classes. On avait des patentes avec des acétates. Puis, le principe d'un acétate, c'est que c'était... c'est transparent, sauf là où il y avait, mettons, du texte d'écrit, genre la reproduction de ton examen dans le mémo qui popait à l'écran puis pas à l'écran. Sur la toile, grâce au projecteur. Donc, là, tu voyais ça. C'est le même principe en numérique parce que c'est un fou principe qui marche super bien. « Layer ». Donc, on va avoir des calques un devant l'autre qui s'influencent d'une façon hiérarchique. Le calque qui est le plus en dessous va être surpassé par le calque qui est devant. Donc, calque un, calque deux. Puis, mettons que j'alternerais ces deux-là, on va plus les doigts. Donc, il faut comprendre que dans notre logiciel, avec pas de moi, pour nos sources, on aura une hiérarchisation qui va se faire. De la même façon que je vous le montrerai dans Photoshop. Oui, on va aller dans Photoshop. je vais aller chercher. Merci. Donc, Donc, ici, vous voyez, on a des calques, des layers, différents étages. Puis, tiens, on va même... Hey, il n'y a rien de trop beau, chat. Vous êtes prêts? On va aller se mettre un petit zoom. Ah non, j'ai encore oublié de vous montrer pendant que je fais ça. Puis, en plus, j'étais allé à mauvaise place. Awkward. All right, on s'en donne au calque. Donc, si vous regardez ici, This is a cat qui est ma layer sur le top et par-dessus le chat. Tandis que si je le mets l'autre en dessous, bien, soudainement, ça, ça cache ça. Ce qui, en soi, n'est pas tant révolutionnaire, mais quand on va se mettre à travailler avec des alpha channels, puis des affaires comme ça, là, ça va devenir épique. Puis, vous allez voir pourquoi, soudainement, ça peut être un outil qui est intéressant. Donc, l'ordre des layers a toujours une importance pour déterminer qu'est-ce qui va apparaître en avant-plan ou en arrière-plan. Puis, si vous fabriquez, entre autres, des bordures autour de vos écrans, bien, ça, ça peut être important parce que tu veux être sûr que ta bordure va selon les bonnes dimensions, tout ça, puis qu'est-ce qui va être en avant ou en arrière. Puis, souvent, bien, tu ne seras pas exactement dessus quand tu vas faire ta coupure pour ta bordure sur ton frame de vidéo, par exemple. Fait que ta bordure, elle soit par-dessus, ça fait que ça couvre n'importe quoi qui pourrait être mauvais, qui ne serait pas agité, flush, flush, flush. C'est un peu, exemple parfait pour vous autres. C'est comme la plaque pour une lumière. Tu sais, la petite plaque en plastique, là. Si tu en oeuf, la petite plaque en plastique, là, tu as genre un trou de mur, là, puis c'est comme, c'est pas beau, là. Fait que, même principe. Donc, en mettant la plaque par-dessus le trou, ça fait qu'on ne va pas, genre, tout le truc qui est autour. Maintenant, des groupes. Ça, c'est un petit peu... Le plus simple à dire, c'est que lorsqu'on va parler de groupe, à partir de maintenant, c'est un groupe, c'est comme une scène dans une scène. Un peu comme ça, là. C'est des morceaux qu'on met tous ensemble. Puis, ensuite, qu'on peut leur donner toute la même propriété. Fait que c'est un petit peu le même principe que les gens racistes qui sont de mauvaise foi, qui sont comme... Ouais, tous les gens comme ça sont tous pareils, là. Ouais, bien, c'est ça. Mais ça nous permet de tous les gérer en même temps. De toutes les... Fait que ça... Nous, on ne l'utilisera pas pour discriminer. En fait, oui, on va l'utiliser pour discriminer dans la majorité des cas. Parce qu'on va dire, mettons, tous ceux qu'on met, tous les éléments, les sources qu'on met là-dedans, bien, on veut tous les faire disparaître d'un coup ou on veut tous leur permettre ça ou on veut tout... Donc, c'est... Oui, ça nous permet de discriminer en soumettant des gens... En fait, pas des gens, dans notre cas, mais des informations dans un groupe. Ce que je recommande seulement dans OBS ou dans d'autres logiciels d'aiguillage, pas comme dans la vraie vie. C'était ma métaphore de marre de la soirée. On va essayer de ne pas faire pire. Maintenant, transparence. Bon. Lorsqu'on parlait d'avoir une scène offerte une source devant une autre source, ou de ce qu'on appelait nos acétades dans le temps, ce qui est intéressant, c'est que vous voyez, mon « this is a cat » ici, ce n'est pas comme si... mauvais exemple, on va le mettre en noir. Écoute. Donc, mon chat ici. Mettons qu'on grouperait, qu'on discriminerait. Le texte et le noir vont ensemble. Donc, ici, on a un groupe. Et ensuite, bon, on peut gérer que ce soit la transparence ou que ce soit... Oui, « alpha channels », excusez. Donc, on pourrait gérer la transparence ou aussi, sur une acétate, la façon que ça fonctionnait, c'est que tu avais... L'acétate était transparente ou il y avait du contenu qui était dessus et le contenu était diffusé. Bien, dans notre cas, nous autres, il y a le principe qu'on appelle un « alpha channel ». Donc, le « alpha channel », c'est que plutôt que de fonctionner avec un niveau de transparence, ce qui ne peut pas toujours être le cas avec des images, entre autres, en JPEG qui n'acceptent pas la transparence, on va plutôt avoir un fichier à côté qui va dire sur une échelle de noir à blanc, à quel point on va voir. Donc, si c'est noir, on ne verra pas. si c'est blanc, on va voir à travers. Donc, ça, c'est les « alpha channels ». C'est un petit peu compliqué pour l'instant. On va y revenir quand on va s'en servir puis là, ça va comme « blow your mind out » comment ça peut vraiment vous aider. Mais, tenez compte de ça. Maintenant, les « layers » et les « transparences » aussi. lorsqu'on parle de « keying » ou de « green screen ». Donc, lorsqu'on viendra à travailler avec du « green screen » aussi, ce qui va arriver, c'est qu'on va transformer, mettons, le vert ou le bleu ou peu importe, le « desert color ». Si vous avez lu sur « Dune » dernièrement, il travaillait avec du « sand » du « sand screen ». Donc, on va enlever la couleur de fond et dans le fond, elle va devenir comme un « alpha channel » qui va dire, bien, tout ça est noir. Tout ça est noir. Tout ça, on ne le voit pas. Puis, tout ce qui est ici est blanc. On passe à travers et on le voit. Et ensuite, on aura un autre « layer » qui va être derrière qui sera notre fond. Puis, si vous me demandez pourquoi mes PowerPoints ne sont vraiment pas excitants, bien, c'est parce que j'ai gardé tout mon budget pour l'épisode 7 pour avoir genre des folles explosions quand je vais avoir du « green screen ». Maintenant, avant de continuer l'épisode, je vais nous donner un break de 5 minutes approximativement et en revenant, on va parler de scènes de sources et c'est ça, ça va faire. On va faire le tour dans le fond de tout ce qui sont, tout ce qui a rapport avec l'utilisation de, excusez-le, tout ce qui a rapport avec l'utilisation de scènes, comment les fabriquer, les éditer, les jeter, travailler avec et tous les types de sources avec lesquelles on pourrait travailler. Donc, ça, ce sera approximativement le dernier 45 minutes de notre présentation après lequel je vais prendre des questions qu'on pourra flex sur le setup, n'importe quoi, vous voulez me raconter votre week-end, ça va me faire plaisir, je vais être là pendant un petit bout. Mais, pour l'instant, vous allez prendre l'air un petit 5 minutes et je vous encourage à vous autres aussi à aller vous étirer les pattes, faire 3-4 pas, un petit pipi, n'importe quoi, mais prenez un break d'écran puis levez-vous debout parce que c'est bon pour votre santé et puis on se revoit dans 5 minutes. plus de bord. Fait que là, c'est le moment où on va parler, je vais me sortir mon document, on va parler de scènes et de sources. Donc, pour parler de sources, je pense qu'on va parler de sources en premier, ça va être plus de fun, j'aime mieux ce moins. Pour parler de sources, on va parler de nos models qui étaient sur le cover pour l'épisode 1. Donc, j'ai avec moi, ah, puis by the way, moi, je n'ai pas de sponsor, je n'ai pas de client, je n'ai pas rien, je vous encourage ou je ne vous décourage pas à acheter quoi que ce soit, même qu'en fait, je vous encourage à ce que ça vous coûte le moins cher possible pour que ce soit le plus fun possible en général. Mais bon, j'ai des petits outils que, il y a une couple d'années que j'utilise et que je trouve qui sont fiables en général. Donc, ce soir, on va parler de notre Blue Snowball microphone qui est un petit micro USB vraiment simple. Un du fil qui va falloir que j'aille chercher sur le sofa ou en quelque part parce que, franchement, je ne sais pas où j'ai mis le fil. Ça va être gênant. Puis, on va utiliser une C920. Puis, avec ça aussi, on va utiliser, je peux vous montrer sur le... On a ici un laptop qui est le laptop qui est le laptop que je vous montrais tantôt, qui est un... Bon, c'est un laptop de gamer de il y a comme 5 ans. Ce n'est pas un laptop bien, bien excitant. Vraiment... Bien, quand même, une carte vidéo, ça va nous permettre de faire des affaires. Mais ce que je veux dire, c'est que ce n'est pas genre « take up the year » ou whatever. fait que vous ayez une machine, sa grosse coche ou pas, ça devrait marcher pas pire. Donc, tiens, on va juste vérifier que... Parce que là, je l'ai brassé. OK, l'écran marche encore. Je ne l'ai pas déplogué. Good job, Gab. Donc, c'est les outils avec lesquels on va travailler pour parler de sources périphériques qui vont être un petit peu nos figures de cas. Mais bon, c'est applicable à peu près n'importe quoi. Donc, avant qu'on commence, je vais vous remettre de la musique un 30 secondes parce que vraiment, je ne sais pas où j'ai mis... Non, je ne sais pas où j'ai mis le fil de ça, mais je sais que j'en ai un autre dans une boîte là. Fait qu'on va passer au top cap puis on va re-cat jam un petit 30 secondes. All right. Fait que je suis allé chercher la boîte avec des fils. Mais en fait, c'est une boîte avec des fils parce que si je dois être honnête avec vous autres, genre... Hello, my name is Gabriel and I own over three kilometers of cables. C'est peut-être un issue. Ce n'est pas mon opener quand je rencontre une fille, mettons. Anyway, un câble. Malade. Le bon câble. Petit câble. Great. Donc, on va pouvoir utiliser notre Blue Microphone qui est un super bon micro rapport qualité-prix. Encore une fois, je vous le dis, je n'ai personne qui me paye pour dire ça. C'est juste le micro chardard à mon papa. Je ne sais pas s'il est dans le chat présentement. En tout cas, lui, il y en a un et ça lui sert bien. Il aime bien ça. Moi, je vous encourage dans vos démarches si vous avez ça ou que vous voulez l'utiliser. Excusez-moi, je vois que j'ai une caméra qui est mal branchée. On revient dans quatre secondes. à flash gris une fois de temps en temps et ça entraîne vraiment de trigger mon OCD. Great. On revient à nos moutons et on va aller parler on va aller parler de sources. Donc, des sources. J'ai vraiment bien choisi mon vocabulaire parce que c'est l'épisode 1 fait que je l'ai répété comme 58 fois pour être sûr que ça faisait du sens et que je n'allais pas avoir l'air d'un moron en ligne. Fait que c'est des sources d'informations. L'information, c'est n'importe quelle forme de 1 puis de 0 de cos numérique qui rentre dans ta machine. À la base, ces sources d'informations-là ne sont pas nécessairement numériques, ce sont peut-être analogues, genre une vraie personne. Et Dieu sait qu'une vraie personne, c'est très analogue. donc maintenant, on va aller voir nos sources. 1 Inequality production. God damn! En tout cas, c'était pas fait gratuit puis de bon cœur. On réflexe qu'on a vraiment beaucoup de budget. Je dis ça. On va aller regarder tous les types de différentes sources que OBS nous permet de gérer. Vous pouvez voir ça un petit peu. Tantôt, on parlait d'un échangeur ou d'un trafic ou d'un hub. Donc, c'est tous les types de véhicules qu'on va pouvoir mettre dans patente puis qui vont fonctionner. Ah non! Excusez, la souris ne fonctionne plus. Ce n'est pas grave. On va y aller rowdy avec le touchpad. Ça va être fou. Fait que déjà, vous voyez, on va zoom out un petit peu pour que ça fasse plus de sens puis qu'on puisse voir les premières informations puis on va regarder chacun d'eux ensemble. Ah voilà! Donc là, on les a tous. Si vous avez votre OBS ouvert à côté, c'est cool. Si vous voulez bisouner avec, c'est cool. Mais moi, ce que je vous recommanderais surtout, c'est papier-crayon. Prendre des petites notes sur des mots-clés puis des affaires que vous ne connaissez pas nécessairement. Donc, let's start from the top. Puis là, je ne vous mettrai pas ma face parce que je suis dans une... En fait, je vais vous la mettre parce que c'est drôle. De même, à essayer de faire du trackpad. Fait que... On va se revoir tantôt. Audio Input Capture. Puis maintenant, quand tu pèses sur un piton comme ça, bien en fait, je n'ai même pas pris la peine. Vous savez quoi? Note nos sources ici. Bon, déjà, le panel, on pourrait le déplacer si on avait le goût, mais on va le laisser par défaut. Oh my God. Blue screen of death sur le laptop. Malab. On va passer sur l'autre. C'est correct. Ce n'est pas vraiment important. seconde, chat. All right. Donc, tiens, on va enlever ça ici pour que ce soit plus simple. vous allez voir, bon, il y a des petites différences visuelles, mais ça ne change vraiment pas grand-chose. Donc, faites-vous en bas. Maintenant, on va retourner à parler de nos sources. Donc, on avait différents types de sources qu'on pouvait aller chercher, le menu qu'on pouvait déplacer, tout ça. Et, en bas de la fenêtre ici, vous avez un petit plus, un petit moins, un petit engrenage et des petites flèches. Ti plus permet de fabriquer ou de définir une nouvelle source parce que, que vous le vouliez ou pas, si vous branchez une webcam dans votre ordinateur, ça devient une source qui est disponible. Donc, vous pouvez ajouter des sources ici. Vous pouvez enlever des sources. Donc, mettons que vous fabriquiez une source ou vous fabriquiez un groupe. ensuite, c'est comment? Non, je ne voulais pas un groupe. Ça ne sert à rien, ça. Vous pouvez l'effacer. Ça va toujours vous demander d'être sûr. Le petit engrenage, comme dans à peu près n'importe quel logiciel, ce sera pour... Ah non, je ne peux pas faire ça, c'est triste. Attendez, on va le voir. Grosse N.A. production. Fait que, nos sources, le petit engrenage qui veut dire changer les propriétés, donc toutes les fonctions qui sont spécifiques à tes sources parce que tu n'auras pas les mêmes options sur une webcam que tu aurais sur une photo d'un chat qui bounce dans l'écran. Et le petit flèche vers le haut ou vers le bas, ce sont les fameuses layers. Donc, ce qui est en dessous et le plus bas en dessous, au-dessus, au-dessus et en avant. Donc, on fait juste changer la perspective dans notre cerveau de main. Ça reste que la layer qui est sur le dessus va toujours apparaître par-dessus la layer qui est sur le dessus. Donc, si mon layer avant, c'est ça, je suis anonyme. Great. Good talk. Maintenant qu'on sait comment les sources fonctionnent, on va aller regarder. Ah, c'est plate là, par exemple. Je ne peux pas voir votre chat. Fait qu'attendez, attendez, attendez, attendez. On va... Juste une seconde. Changer de chat de screen. Oui, c'est comme la chat du Canadien. Quel save. All right. Excusez. All right. Back to OBS. Écran droit qui est le deuxième ordi qui nous sauve le cul. Excellent. On va aller voir les différents types de sources avec lesquelles on pourrait travailler. Donc, puis là, c'est fou parce que je n'ai plus mes notes parce qu'il était sur l'écran qui nous save. Fait qu'il faut que... I'm going to wing it. Ça va être fou. Audio Input Capture. Un Audio Input Capture, c'est... Puis, vous allez voir, là, j'ai sauté sur l'étape d'être propre entre les deux, genre de donner des noms, tout ça. on va parler de la propriété plus tard. Mais pour l'instant, parlons de... Faut de la merde en faisant des fous stream. Donc, Audio Input, c'est ce qui... T'sais, tantôt, on parlait de Output et d'Input. C'est des outils, des périphériques, des n'importe quoi qui rentrent dans ton ordinateur. Dans mon cas, moi, j'en ai une infinité parce que j'ai à peu près mille et un devices funky qui sont connectés en tout temps. Mais, vous, bon, peut-être que vous allez avoir une liste de deux ou trois ou quatre puis si c'est tant mieux comme ça, ça va être moins compliqué pour vous. Donc, ça pourrait être un micro. Ça pourrait être un DAC, Digital to Analog Converter. Ça pourrait être un DAW, un Digital Audio Workstation. Ça pourrait être un micro Bluetooth. Ça pourrait être n'importe quelle patente. Nous, dans notre cas, aujourd'hui, si on s'en servait, ce serait un Blue Audio Microphone. Fait que là, on va juste... Puis ça, bonne pratique. Si t'es en train de demander au menu, genre, tu peux-tu utiliser un device puis que tu branches un device en même temps, il risque de ne pas comprendre. Fait que t'es mieux de comme... Juste... OK. Puis là, on va se brancher ça. Straight up. Bon petit micro. Easy mode, plug and play. On aime ça. Et soudainement, on va enlever le fake audio capture device qui sert à rien que j'ai fait. et maintenant, audio capture device. On va parler de propriété plus tard, je vous l'ai dit. Soudainement, il est dans la liste. Microphone Blue Snowball. Donc, je pourrais importer comme source mon microphone. puis là, audio input capture. On va le renommer juste pour que ce soit plus simple à voir. On va l'appeler... On a notre snowball ici. Puis, on peut voir ici qu'il y a quelque chose qui se passe. Donc, vous, vous n'entendez pas ce qui vient de ce micro-là parce que la source n'est pas assignée dans mon logiciel d'aiguillage que j'utilise qui est en fait pas... qui n'est pas OBS. Mais, vous pouvez voir dans le OBS, par exemple, que si j'arrête de parler ou si je me mets à parler, bon, bien là, on voit que ça vacille et donc, on peut assumer que c'est ma voile. à moins que j'aie un chien imaginaire qui se mette à japper derrière moi. Je pense que je suis la seule source de son ici. Maintenant, je pourrais avoir plusieurs sources de son différentes en même temps. j'ai aucune limite là-dedans. Je pourrais avoir six snowballs branchés dans ma machine si ça me tentait et je pourrais avoir six microphones qui peuvent fonctionner en même temps. Donc, ça, c'est une affaire à considérer. Vous n'avez pas nécessairement à faire un choix sur la quantité de devices que vous utilisez, mais, si on se rappelle tantôt, il y a des choses qu'il fallait considérer dans un stream, il y avait le hardware. Tout a un coût. Est-ce que c'est un peu weird? Tout coûte quelque chose dans le sens que ça va taxer ta machine d'une façon ou d'une autre. Fait qu'à un moment donné, il y a une limite à ce que tu peux mettre. Bien, théoriquement, il n'y a pas de limite à ce que tu peux rajouter de différentes machines, tout ça. Ça se peut que si tu branches six snowball dans le même ordi, il ne soit plus sûr duquel et lequel. Ça, je ne sais pas, je ne l'ai jamais essayé. Ça serait drôle à faire, mais ça serait une méga perte de temps de rôle. Fait que, bon, ça n'arrivera pas. Mais, sachez que vous pouvez avoir différents input capture ou vous pourriez avoir, comme moi, une carte de capture qui peut prendre différents inputs analogues dedans et ensuite, tous les feeders dans la patente. Maintenant, audio output capture. Ça, c'est intéressant parce que ça ne va pas chercher. Attends, je vous dirais, ça nous prend pratiquement un petit zoom sur celui-là. « Wow, 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 wow. » All right. Donc, lui, il est intéressant parce que ce qu'il va faire, c'est qu'il va aller… C'est un petit peu une relation parasitique. Oui, 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 c'est très parasitique en fait. Imaginez de l'information qui sort de votre machine, vos outputs. Tu pourras avoir de l'audio qui sort via tes câbles USB dans ton headset USB ou tu pourras avoir de l'information qui sort via un câble USB qui s'en va dans ton écran puis ton écran, il te sert de speaker. Ça, c'est des outputs. Donc, OBS, ce que ça fait, c'est que ça te permet de piquer le signal qui s'en va vers un output pour que tu puisses le renvoyer. Donc, les cas de figure aussi intéressants, c'est, mettons, le son qui vient de ton jeu ou de ta conférence. Mettons, tu es dans un Zoom ou un Team ou un Discord, j'allais dire un TeamSpeak. Oh my God, je vais parler de ventrilo dans pas long, ça va être fou. Aime-y à c'est anyone? Fait, mettons que tu es dans un Zoom avec des gens puis que tu veux entendre sur ton stream les gens qui parlent, bien, à ce moment-là, tu peux utiliser, écoute, envoie-moi le signal de ce qui joue dans mes écouteurs d'habitude. Puis là, tout d'un coup, tu peux avoir dans ton stream ou dans ton enregistrement parce que peut-être qu'en fait, c'est ton cours d'andropologie de cégep de je ne sais pas quoi, c'est pas évident. Moi, le mien, il n'avait pas été évident en tout cas. Mais, mettons que c'est un cours puis que tu veux l'enregistrer pour aller rechecker des extraits dedans, bon, bien, OK, tu rajoutes ta source dans OBS de qu'est-ce que j'entends dans mes écouteurs. Là, tout d'un coup, tu peux l'enregistrer ou c'est bon pour des présentations ou... Bon, regarde, mille et une applications, vous êtes tous aussi devious que moi, vous pouvez trouver des façons de vous en servir qui vont être à votre avantage. Je compte sur vous d'ailleurs là-dessus d'être créatif dans votre utilisation de tout ce qu'on apprend ici. Donc, ça, c'est nos audio outputs. Donc, mettons que je le mettrais et on va se faire un test. On va prendre Speaker Focusrite Audio qui est dans le milieu. Ici, vous ne voyez pas en très gros, mais je ne tiens pas à partager tous mes outputs avec lui. Donc, on va le prendre lui et on va break the stream. donc, j'ai mon audio output capture ici et maintenant, si je mets de la musique, on devrait voir de la petite danse sur du verre. Ah non, même pas. Ok, attendez. Non, parce que je l'envoie moins. C'est un mauvais exemple, groupe. C'était trop weird comment mon setup est fait. ça aurait bien marché si on n'était pas sur la même machine qui fait du OBS et de la diffusion. All right. Ok, disons mon follow through. On va être obligé de faire quelque chose de vraiment tordu. follow through. Donc, vous voyez, ça, c'était le son qui s'en allait vers mes speakers que j'ai réussi à piquer entre temps pour pouvoir l'envoyer dans mon OBS. Donc, ça, c'est notre output capture. Blackmagic device. Ça, je ne sais même pas si vous allez avoir ça sur votre machine. Blackmagic, c'est une compagnie qui fabrique des périphériques des périphériques de captation et de diffusion audiovisuelle. Si vous avez des périphériques Blackmagic, vous allez définitivement avoir cette option. Si vous n'avez pas de périphériques Blackmagic, vous n'en avez rien à faire de cette option. et si vous vous êtes acheté des périphériques Blackmagic, je m'attends à ce que vous l'ayez fait en pleine connaissance de cause et que vous soyez capable de vous en servir. Genre, pas comme « Ah, je vais acheter ça puis flex, ça va être fou parce que c'est plus compliqué que ça en a l'air. » Fait que, apprenez en premier, achetez Blackmagic après. Nous, on n'en parle pas. Browser, c'est super simple. C'est un browser internet. Je pourrais mettre n'importe quoi là-dedans. On peut déterminer la taille de la fenêtre. On peut utiliser des options custom qui ont parlé de CSS tantôt. C'est ici que je pourrais ajouter du custom CSS. On va en reparler plus tard. C'est un des endroits où le CSS rentre en ligne de compte dans ce qu'on peut produire pour essayer de faire de l'habillage graphique qui est plus intéressant. All right. Donc, on pourrait avoir un site web ici. Puis, quand j'ai un site web, c'est peut-être le bracket de votre tournoi de sports électroniques ou de sports traditionnels. C'est peut-être vous faites un talk show. On parle, mettons, de lancement de disques. Puis là, un des artistes dit, ah ouais, allez checker mon Instagram. Ça va être fou. Je vais lancer comme une primeur. Whatever. on peut mettre l'Instagram à l'écran soudainement. On peut flyer ça comme information. Quand je disais de la gestion de l'information, vous pouvez enrichir votre production en gardant ça dynamique, en mettant l'information la plus pertinente à l'écran possible. Ce qui ne veut pas nécessairement dire de toujours mettre à l'écran ce dont on parle, mais ça c'est faire vos cours en communication puis en cinéma, on ne parlera pas de ce début-là pendant les 20 heures. On va rester un petit peu plus technique. Donc, possibilité de rajouter des sites web ou même un site web avec un background transparent. Donc, ton site web pourrait être juste des images à certains endroits dans l'écran. par exemple, ton chat d'un côté. Oui, c'est ça. Fait que tu pourrais avoir ça comme ça. Vous voyez, c'est cette webcam-là qui fait des folies. Mais peu importe. Donc, tu pourrais avoir une partie de l'écran qui est en transparence selon le CSS. alors que le reste te donne l'opacité et qu'il fournit du contenu. Ça pourrait être ton chat. Tu sais, la fameuse petite fenêtre pour extraire le chat sur Twitch. On peut-tu aller voir ça rapidement? Non, je ne peux pas trop comprendre. Mais, cette petite fenêtre-là aussi te permet de... Tu pourrais l'intégrer ici parce que tu peux aller chercher l'URL de ça. Toutes sortes de possibilités que tu peux faire ici. De base, bon, montrer des brackets est 1. Tu peux passer par là. Maintenant, color source. Une source de couleur. should I save more? Fonctionne avec ça. Code HTML. Fait que quand tu travailles dans ton Photoshop. Excusez. Tu sais, cachez-là. Quand tu travailles dans ton Photoshop, bon, c'est le code en hexadécimal que tu as ici. J'ai-tu dit HTML? Je pense que j'ai dit HTML. Oui, c'est écrit HTML, mais c'est un code hexadécimal que tu peux aller appliquer ici. Donc, c'est ça. Ça te permet de faire un cache de couleur qui peut peut-être te servir de fond ou peu importe. Regardez, vous en ferez ce que vous voulez. C'est un peu plate en cas de moi. Display capture. Bon, bien, quand on parle d'un display, vous voyez, tantôt, on avait des... Tantôt, on avait un audio output capture. où, dans le fond, on trafique le signal du... du audio output pour aller chercher entre-temps. Tu connais-tu comme un parasite puis en profiter pour pouvoir le diffuser. Le display capture, c'est exactement le même principe. Notre display, quand on parle de display, c'est un... Tu sais, c'est un... c'est un écran. Fait que ça va aller chercher tout ce qui est dans l'écran. Puis, ça va te permettre de le répliquer. Ah, je réalise que vous n'avez pas une très bonne vue depuis tantôt. C'est assez clown. Voilà. Puis, on va m'enlever de là. Maintenant, ça, c'était notre display capture, donc, un écran complet. Game capture, c'est une espèce de gogosse qui permet de capturer... tu sais, une application plein écran pour apparemment donner des meilleures performances, l'FPS, puis tout... Puis, enlever le capteur, le... le... le curseur. Moi, je trouve que c'est une espèce de bébelle qui essaie de faire mieux que le reste, mais qui n'arrive pas vraiment. Fait que je ne vous le recommanderais pas. Si vous avez des gros arguments pour... Écoutez, moi, je suis prêt à débattre une fois que le stream est fini, mais jusqu'à preuve du contrat, ça, pour moi, c'est quelque chose avec lequel vous devriez rarement jouer. S'il y a des cas spécifiques de figure où ça vaut la peine, on y reviendra, mais... Moyen part. Ensuite, images. Bon, super facile. Une photo de chat. Un... Background. Ou peut-être un Foreground. Parce que, tu sais, on a parlé de... On a parlé de Layer, puis de profondeur, puis qu'il y en a qui sont par-dessus d'autres. Bien, mettons que... Je pourrais me rajouter un Cat Jam Eye Piece. Je pourrais, mettons que je suis sûr de l'endroit où je suis à peu près dans l'écran, me faire un petit gif qui fait qu'il se promène tout le temps devant mes yeux. Je ne sais pas. C'est n'importe quelle image, tu peux la mettre aussi en avant-plan et le principe de transparence aussi dont on parlait plus tôt où, à ce moment-là, bon, bien, tout ce qui est autour, ça ne compte pas. Donc, si on le sort dans un format d'image qui te permet d'utiliser de la transparence comme un PNG, bien, à ce moment-là aussi, ça peut te créer quelque chose comme... Poup! Ah non, là, par exemple, ça ne marchera pas cet exemple-là. on va aller chercher... Tiens, attendez. On va aller se mettre n'importe quoi, mais juste pour que vous compreniez que, bon, tu sais, je peux aller chercher quelque chose qui ne remplit pas l'écran au complet, que je peux juste mettre par-dessus une zone. Donc, c'est ça. Moi, j'aime beaucoup travailler avec des images plein écran tout le temps. Pour... Souvent, en streaming, tu es au bout de la chaîne alimentaire et puis ça fait que... Comme aiguilleur, comme producer ou appelle ça comme tu veux, souvent, tu es au bout de la chaîne alimentaire et tu reçois les affaires de la minute. Il faut que tu trouves des façons de rendre ton travail plus rapide et efficace. Et, pour moi, une de ces façons-là, c'est de travailler toujours avec des images qui sont plein écran. Donc, plutôt que d'avoir des petits éléments graphiques, que je vais fabriquer 400 par 200 pixels, 300 par 600 pixels, nanana, nanana, puis ensuite, les importer, puis... Je vais sortir toujours un 1920 par 1080 et avoir les éléments graphiques qui sont déjà placés aux bons endroits. Tu sais, que ce soit... Peu importe, puis bon, je vais me regarder en viré, puis c'est compliqué, là, d'essayer de donner les exemples visuels, mais il reste que... Moi, je vous recommande de travailler en 1920 par 1080, puis aussi, d'avoir une perspective de avant-plan, sujet, arrière-plan. Si vous pouvez essayer de conceptualiser le plus possible vos scènes, dont on viendra après, donc vos assemblages de sources, de cette façon, de dire, bon, bien, regardez, il y a ça en avant-plan, il y a ça qui est notre sujet, il y a ça qui est en arrière-plan, ça va rendre votre vie beaucoup plus facile. N.A. production. Donc, ce sont des images. Maintenant, regardons. Image slide show. Même principe qu'une image, sauf qu'à la place, tu vas aller chercher plusieurs images. Ça, tiens, moi, je peux vous montrer un exemple, c'est le même principe que ce que moi, j'ai utilisé ici dans Vmix, qui est un autre logiciel, où j'ai un slide show d'image, et puis je peux contrôler est-ce qu'on avance ou on recule dans les images. Ou l'espèce de truc que j'ai fabriqué puis que finalement, je n'ai jamais utilisé, que j'ai oublié, pour, tu sais, le, on va m'enlever qu'est-ce qu'on est en train de faire. Fait que là, tu vois, on est rendu, déjà, j'ai inversé les cintes puis les sources. Fait que ça, c'est juste des images subséquentes que je transite entre elles. Donc, on peut faire la même chose sur OBS ici, où on pourrait ajouter différentes images, add file ou même des dossiers. Donc, tu peux mettre toutes tes images dans les dossiers, les appeler de 0 à peu importe, toujours mettre un 0 de plus pour pas que tu arrives dans ton numéro de fichier pour que l'ordre se tienne bien. Tu peux déterminer la transition, la visibilité, est-ce que tu continues ta transition, est-ce que ça continue de rouler les images pendant qu'on ne le voit pas, pendant que la scène n'est pas active ou pas, pendant qu'elle n'est pas dans ton program feed. Donc, toutes sortes de questions comme ça auxquelles tu peux répondre pour la machine pour qu'elle réagisse de la façon que tu veux. Maintenant, ensuite, on peut aller dans des media source. Donc, media source, ça va être utilisé principalement pour de la vidéo, mais ça pourrait être aussi un GIF animé. Ça pourrait être une... tu pourrais probablement importer une image via ça. Puis, ça fonctionnerait, je pense. On l'essayera une bonne fois pour le fun, mais ce n'est pas si important que ça. mais c'est principalement utilisé pour des vidéos où on parle de... tu sais, des vidéos qui jouent genre faire jouer un clip des Backstreet Boys ou faire jouer un GIF animé de comme « Hey, 50 subscribers, fou! » mais ça pourrait aussi être juste un petit glow autour de mon... Oups, excuse, mes bras. Autour de mon cadre, ici. Qui loupe. Puis, qui fait que j'ai la full swagger ou une bannière dans le top qui est comme « Vote for Darbo ». Je ne sais pas à quoi je me présente, mais mettons. Ça pourrait être n'importe quoi de... Ça peut être de l'animation, de l'habillage visuel qui va louper aussi. Il ne faut pas juste voir ça comme « Ah oui, il faut que je montre une vidéo de mon poisson en plein écran pendant 30 secondes dans ma présentation. » Puis, bon, ça peut bénéficier dépendant du type de production de fête. Ça peut rajouter ou enlever des affaires parce que des fois, c'est too much. Quand ça jerke partout en arrière-plan ou qu'il y a des petits bonhommes qui dansent derrière toi sur le green screen, à un moment donné, c'est too much. Encore là, on revient avec l'idée d'utiliser votre jugement et puis de faire des choix éditoriaux de quel contenu on met à quel moment pour que ça serve ce qu'on essaie de communiquer. « Etes-vous encore là? » Tu ne le vois plus maintenant? Oui, « First Shady, tu pourrais l'utiliser, mais c'est un petit peu plus compliqué qu'utiliser une plateforme comme StreamElements ou StreamLabs parce que justement, il faut que tu gères le CSS toi-même. » « Ah, je suis content que vous soyez encore là. » « Je suis content de ne pas être tout seul. » Ce serait vraiment gênant. Maintenant, médias. Donc, des vidéos, tout ça. Aussi, on peut mettre un loop. Donc, on parlait tantôt d'avoir un petit frame autour qui fait du feu. mettons, tu ne veux pas que ça fasse du feu et que tout d'un coup, ça fasse comme « Ah, 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 donc, ça te permet de le louper pour que ça fasse du feu et que ça soit seamless and a production. » Après les médiasources, il y a les NDI sources. Mais ça, je ne suis même pas certain que vous allez l'avoir par défaut quand vous allez l'installer. Puis, c'est de la grosse sauce qui va dans l'épisode 6. Fait que, vous savez quoi? On ne va pas en parler tout de suite. Mais on va y revenir et ça va être vraiment excitant. À condition que vous soyez encore là pour l'épisode 6. Une scène. Je peux rajouter une scène dans une source. Ça veut dire que je peux avoir des scènes dans des scènes. ça, ça s'en vient fou. On va y revenir une fois qu'on va avoir parlé des définitions des scènes. Ensuite, texte, GDI+. GDI+, honnêtement, je ne sais pas ce que ça veut dire. J'ai oublié de le googler. Mais c'est tout élément de texte que vous pourriez vouloir mettre dans votre stream ou éditer rapidement. Vous pourriez utiliser un browser web, du CSS, des affaires funky. Mais ça, c'est la meilleure façon d'écrire de flex vos skills de lorem ipsum 2.0. Fait que, look up its bugger. Excusez, c'est compliqué. Donc, ça te permet d'écrire du texte et aussi, excusez, je vais enlever ma petite face, c'est pas pratique. Donc, ça te permet de générer du texte que tu peux modifier en ta réelle. et formater de la façon que tu le souhaites. C'est pas nécessairement plus pratique. Vous allez voir quand on va faire de la conception un peu plus d'émissions, des fois, tu es mieux de travailler avec des images qui sont déjà exportées avec du texte dedans. C'est plus simple. D'autres fois, tu as besoin de modifier le texte. c'est, puis ça, on va y revenir aussi dans l'épisode 4, mais c'est le concept entre des constantes et puis des variables. Parce que, dans le fond, mettons qu'on fait un show match, c'est les bleus contre les rouges. That's it. Mes overlay, là, je peux avoir bleu, rouge. Final bâton. Par exemple, quand ils vont se mettre à jouer, il y en a un qui va faire des points puis l'autre pas. Ou ils vont faire des points à des moments différents, peu importe. Fait que les points, ça, je ne peux pas déterminer d'avance ça va être quoi les points. Je ne peux pas les prévoir. Fait que ça, vous voyez, c'est des variables. C'est des données qui vont changer. Donc, c'est des données que particulièrement, on va avoir besoin de gérer via du texte ici. On aura des façons avancées de le faire. car on va tomber dans l'épisode 6-7, je vais blow your mind out avec des trucs funky puis je suis en train d'essayer de coerce du monde plus des geeks de prog pour nous fabriquer un petit module cool en HTML5 qui pourrait être vraiment utile puis qu'on pourrait tout intégrer. Mais à date, je n'ai pas encore de coerce fort. Fait que, à suivre. Revenons au texte. Donc, vous pouvez déterminer le texte, le fond, les fonds, donc le choix de la typographie, le contenu. Vous pouvez aussi read from file. Donc, ça, l'avantage de read from file, c'est que vous voyez, ici, mettons, mettons que c'est 0 à 1. Puis là, tout d'un coup, c'est 1 à 2. Oups. Ah, faites une gaffe. Fuck. 2. Ah, il manque un espoir. OK. Là, je t'enlève ici. Fait que tout le monde m'a vu faire toutes les gaffes. Tandis que si j'avais travaillé avec un read from file, un fichier texte, j'aurais fait toutes mes modifications puis mes erreurs, mais ça n'aurait rien eu comme influence là-dessus. jusqu'à temps que je sauve mon document. Donc, un avantage de travailler comme ça. Puis sinon, aussi, sur une production avec plus de gens, bon, bien, c'est des documents que vous pouvez travailler en réseau. Donc, peut-être que vous avez deuxième chaise que j'appelle, qui est un genre de deputy aiguilleur qui gère vos données au fur et à mesure et puis vos sources d'informations qui rentrent pour que vous vous concentriez sur la ligne éditoriale plus puis le big picture. Fait qu'à ce moment-là, peut-être que c'est cette personne-là qui est sur une deuxième machine qui est connectée en réseau sur la première qui modifie les fichiers textes puis qui est sauve puis là, boum, ça update comme il faut plutôt que d'avoir un loop gab qui fait des petites fautes. Puis, tu sais, je vous parlais plus tôt, je vous parlais plus tôt que lorsqu'on a des sources, on a ici des options. C'est un petit peu des quickbinds. C'est plutôt que, mettons, aller ici, propriété. Bon, bien, j'ai le bouton ici pour les propriétés et le bouton pour les filtres dont on parlera dans un autre épisode puis c'est quand ou changer la couleur ou le font tout d'un coup, tu sais. Fait que, mettons que, mettons que ça serait 3, 2, puis que c'est un best of 7 puis que tu veux montrer que, comme la personne est à une game de perdre, bien, soudainement, boum, tu peux-je le changer? Tu t'es pas cassé le basic. C'est un petit bouton ici. Tu peux aussi changer le contenu du texte comme je disais, mais c'est fait en temps réel. Donc, il y a toujours un risque d'erreur humaine puis franchement, en direct, tu souhaites éliminer le plus possible le risque d'erreur. 9h35. On est un peu en retard, est-ce que c'est le fun? Est-ce qu'on continue? Oui? Bien, vous êtes encore honte. Peu importe, on va continuer. Donc, on a parlé de texte, maintenant, parlons de VLC VideoSource. La différence entre le VLC VideoSource et le MediaSource, c'est super simple, c'est que c'est pas le même décodeur. VLC, qui est un autre outil open source pour faire de la lecture de différents types de format vidéo, c'est une grosse librairie qui contient que la capacité de lire vraiment beaucoup de types de fichiers différents. Donc, lorsque vous utilisez MediaSource pour lire une vidéo, vous utilisez les capacités et la librairie de décodage de OBS. Tandis que lorsque vous utilisez VLC VideoSource, vous utilisez la librairie de décodage de VLC. Qu'est-ce que ça change? Ça peut changer les performances, mais on n'est pas exactement rendu là dans toute notre conception, alors on va en reparler plus tard. Video Capture Device, ça c'est réalistement, facilement à comprendre, c'est nos Kodak, c'est nos caméras. Donc, vous voyez ici, moi je vais en brancher une nouvelle juste là pour qu'on ait un petit exemple. Ça ne sera pas long, attendez, je peux vous mettre un... Fait que je mets brancher une petite cam ici. On va le repartir parce que je vais le brancher après avoir... Donc ça, c'est branché, cette caméra-là est branchée via USB. Donc, elle va se retrouver dans mes Video Capture Device comme un input potentiel. Fait que je mets dans les devices puis là, on va aller chercher... Nous, on cherche une HD Pro Webcam. Mais vous voyez, la caméra qui est là, c'est une HD Pro Webcam aussi. Fait que j'en ai plusieurs qui vont être dans le menu. On va retourner sur le laptop. Non, pas le laptop, excusez, sur l'écran de droite. Donc, si on reprend rapidement puis on va aller importer ma grosse face, Video Capture Device. Là, je peux aller chercher la HD Cam. La bonne. Vous voyez? Bouf! Soudain, je suis là. Là, je pourrais aussi faire des modifications au niveau de la résolution, du FPS, tout ça. Mais franchement, vous êtes mieux de ces jouets-là. C'est rare que faire des modifications là-dedans, ça va rendre votre affaire plus belle. La plupart des webcams viennent plutôt avec une petite application. Attendez, on va ça. Sop. Oui, la plupart des webcams viennent avec une petite side app qui va gérer eux-mêmes les settings et que tu es toujours mieux d'utiliser. Cette application-là va toujours être entre ton ordinateur d'un point de vue de input puis de output. ta webcam va envoyer un signal, va output un signal qui va être inputé dans l'ordinateur mais il va être inputé avant tout dans l'application de ta webcam qui lui va l'outputé pour quelque chose que ton ordi voit comme un input qui est le feed de la webcam. Donc, mettons, essayez de forcer une caméra Logitech à te faire du 1080 quand tu n'as pas installé la petite application. Ça se peut que ça te donne quelque chose qui est juste un stretch plutôt que le vrai 1080 parce que si tu avais eu la vraie application, tu l'aurais mis dedans, ça aurait fonctionné avec le logiciel. Lui, tu l'aurais fait entre les deux puis là, tu aurais le bon. Donc, tu es toujours mieux de te fier à ce qui se passe dans les petites applications intermédiaires même si je suis d'accord, ça ne devrait pas être comme ça. Puis, il y a des marques qui le font mieux que ça mais on ne rentrera pas là-dedans. Donc, vous voyez aussi, par exemple, là, mon C920 m'a quand même mis une résolution weird. Fait que, lui, on va aller, je viens de le brancher, je n'ai rien demandé. Tiens, 1920 par 1080, donc là, je suis en plein écran. Hi, Mom, I'm on the Internet. Mais, le chardeur de ma mère est peut-être là, en fait. Donc, vidéo capture d'effet, ça pourrait être une caméra, ça pourrait être, vous pourriez, mettons que vous auriez une carte de capture que vous utiliseriez, mettons, un, tiens, 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 on va en sortir. Bien populaire que vous ayez, quoi, un cam link, cam link, cam link, cam link, ou, genre, un knock-off, tiens, vidéo converter avec la 7D que vos parents ont acheté en, genre, 2009 pour les vacances pis que finalement, ça turns out que c'est une folle caméra qui est encore bonne 10 ans plus tard, pis, tiens, mettons, tout ça, là, ça rentrerait dans la même catégorie ici. Pis, il faut que vous vous rappeliez que ça va pas vous dire comme, tiens, quand tu vas brancher ton dongle HDMI à 30 piastres dans ton USB pis que tu vas aller chercher ton device dans les vidéos capture device, ça va pas dire comme, tel modèle de caméra, ça va dire tel dongle vidéo. Donc, si on regarde, par exemple, moi, j'ai une grosse carte de capture dans ma machine, donc, ce que je vois, c'est des Blackmagic WD capture. Beaucoup, parce que j'en ai huit inputs que j'ai là-dedans. Si vous regardez aussi, j'ai toutes sortes d'autres affaires, dont Animes Virtual Capture, qui sont des périphériques virtuels. Donc, je vous parlais des inputs virtuels, on va y revenir dans d'autres épisodes, mais sachez que ça me permet de faire des choses très cool comme débarquer en cours et dire au juge « I am, in fact, not a cat, your honor. » Si vous n'avez pas vu cette vidéo, googlez, ça, c'est excellent. Donc, c'était nos vidéos capture device et sinon, on a nos window capture. Donc, tantôt, on avait du display capture, mais à la place de capturer un écran, on pourrait vouloir capturer seulement une fenêtre dans un écran. Fait que peut-être que moi, j'ai une fenêtre qui qui n'est pas plein écran et que je veux capturer juste cette fenêtre-là, mais je ne veux pas avoir ce qu'il y a tout autour. En utilisant le window capture device, je vais pouvoir déterminer c'est quoi la fenêtre de window qu'on va capturer. Donc, tantôt, on a parlé de voler un signal audio, on a parlé de voler un signal vidéo pour voler un display. Donc là, c'est voler une partie de l'écran seulement. Oui, Barbuvelu, c'était un Elgato. Donc, excusez, je suis perdu dans mes shots. Donc, c'est ça. Ça va nous permettre de voler une seule fenêtre. Ensuite, on a Group. Donc, ça, c'est les fameux groupes. Quand tu veux mettre tout le monde dans le même paquet pour les gérer ensemble, ça devient plus facile. Par exemple, il faut savoir que tu peux imaginer un groupe comme étant un tas de feuilles brochées ensemble, mettons. Puis, ces feuilles-là, bon, tu ne peux pas aller glisser quelque chose entre deux feuilles. Dans la hiérarchie, ça va être tout le groupe qui va suivre, au-dessus ou en-dessous. Donc, si tu as cinq, six pages, ça va ou 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 dans le groupe, eux vont garder la hiérarchie aussi. Donc, la hiérarchie trône toujours. Yes. Maintenant, on a parlé de... Ah, man, il faut faire ça vite. Je vais finir dans 15 minutes. Bien, c'est pas que je... Pas que je suis allé de vous voir, là, mais je ne veux pas que vous vous fiez trop tard. Donc, ça, c'était nos sources. Maintenant, les sources qui arrivent, bon, on parlait de pouvoir éditorial, on parlait de prendre des décisions, donc, ces sources-là, on va les mettre ensemble pour créer des scènes. On va se fabriquer différents boards, différents cartons avec notre recherche sur les mentes religieuses pour différentes circonstances. Donc, ça, ce sera des scènes. Et, règle générale, le principe, c'est que on diffuse des scènes. Peut-être que dans ta scène, il y a un seul élément. Comme dans la scène présentement, bon, il y a juste mon Kodak. mais peut-être que dans ta scène, il y a genre une sorte de crap. Je suis capable de mettre plus. Peut-être que dans ta scène, il y a toutes sortes de crap comme ça. Ou que comme la scène de splash ici. Bon, on va enlever ma face aussi. Bon, là-dedans, vous voyez, on a une caméra qui est là. On a un, on a une grosse image plus trois petites images. Donc, chaque scène, c'est l'assemblage de différents éléments. Donc, si on voulait revenir en termes plus d'informatique cliché, quand j'expliquais à ma mère c'était quoi une scène versus une source, je lui ai dit une source, c'est comme un fichier. Une scène, c'est comme un dossier. boum, c'était réglé. Vous pouvez vous imaginer à peu près la même façon. Puis, quand on présente, quand on envoie quelque chose sur le program feed, on l'envoie, on envoie un dossier puis on met tout. Puis, selon ce qui est dans le dossier, aura priorité sur ce qui est en avant ou en arrière. Donc, tiens, on va passer justement dans un autre logiciel juste pour vous donner un exemple parce que ça ça s'utilise bien puis c'est le fun à vous flex aussi la plateforme que j'utilise. Fait que là, on est quand même l'oeuvre dans l'oeuvre dans l'oeuvre dans l'oeuvre dans l'oeuvre dans l'oeuvre. C'est fou. Donc, vous voyez ici, moi, j'ai une série de scènes qui contiennent différentes informations. Le showcase chat ici contient votre chat et une caméra. Et le chat est par-dessus l'autre caméra. Donc, si on répliquait la même chose dans OBS, j'aurai une caméra que je vais chercher qui est un vidéo capture device. Puis, vous voyez, là, ça va être le temps de devenir propre. Quand tu crées une source, lorsque tu importes une source, tu as le choix soit d'en créer une nouvelle ou d'en ajouter une qui est existante. Donc, ce qui arrive, c'est que, mettons que je réutilise la même webcam dans trois sources différentes. De la même façon que je le fais ici, vous voyez, c'est le même plan que là. Je n'ai pas besoin de créer deux sources différentes. C'est, en fait, la même source que je vais utiliser deux fois. Donc, mettons, on va créer la source 45 45 degrés cam dans l'écran droit. Donc, on va créer ça. On va aller chercher la bonne webcam. Pardon. Caméra à 45 degrés. On va aller dans les propriétés puis ajuster la résolution. Oui. Voilà. Attends, on va la mettre à un endroit où c'est moins débile. C'est ça. Donc, là, on rajoute la caméra. Ensuite, on voudrait rajouter le chat. Bien, le chat, lui, il vient d'une layer d'internet. Je vais aller le chercher. Ça ne sera pas long. je ne vais pas vous montrer les petits URL qui fait que vous pouvez intégrer mon chat dans vos affaires puis tout, parce que c'est juste weird. Ça ne sera pas long. on va le remettre pour la simple et bonne raison que je vous apprends à être propre. Là, je crée une nouvelle source qui est mon chat. Mais mon chat, je pourrais le diffuser de 46 000 façons différentes. Peut-être que dans une scène, je veux l'avoir dans un... Peut-être que dans une scène, je veux l'avoir en bas à gauche puis dans l'autre scène, je veux l'avoir en bas à droite puis je ne suis pas sûr de ma droite puis ma gauche quand je me regarde la... God damn it. Bien, peu importe. Je vais l'importer une fois puis ensuite, je vais utiliser la même source puis la placer à différents endroits. Je ne vais pas l'importer huit fois parce que là, je demande à mon orsie d'aller chercher l'information huit fois puis de s'en servir à huit endroits différents à la place d'aller chercher l'information une fois puis de s'en servir à huit endroits différents. Good talk. Donc, retour à notre source. Ah non, c'est vrai. Il ne fallait pas que je vous le montre. God. Pardon. OK. Yeah. So, vous voyez, là, j'ai mis la fenêtre de chat, fait que ce qui arriverait, c'est que... Oups, attends, on va le... Ah, puis vous le voyez puis peu importe. Il faut mettre les bonnes tailles. On va parler de plus de graphisme plus tard. Je réalise que là, il y a des affaires qui sonnent un petit peu comme on passe par-dessus puis on va faire ça de même là pour qu'on... Yeah. What's up. Donc, là, si vous mettez à écrire des... Si vous avez du fou pas hype là, en ce moment, bon, bien, vous allez pouvoir vous voir chatter en temps réel parce qu'on vient de rajouter le chat. Mais si j'avais mis la caméra par-dessus, bon, bien, plus de chat. Parce que ça, c'est plein écran. Tandis que l'autre, c'est une zone et de la transparence. Excusez-moi, je me cherche dans mes... dans mes fenêtres. Donc, lorsqu'on diffuse, on va diffuser des scènes. Ce qui veut dire que si on vient à notre menu de... de scènes tantôt ici, qui est en bas à gauche, mais qu'on pourrait mettre n'importe où si on voulait le déplacer. On va le garder en bas à gauche. Non, on va le mettre en plein écran. T'sais. Oui. Oui. Je vais le mettre en gros. ici. Oui. C'est cool. J'aime ça. Donc, on peut créer différentes scènes qu'on va nommer aussi. Alors que les sources, c'est très important de les nommer de manière individuelle puis pas les... tu sais, pas les recréer. Les scènes, c'est un petit peu plus lousse, parce que peut-être que dans une scène, tu veux m'avoir gros comme je suis là puis dans l'autre scène, tu veux m'avoir gros comme je suis là puis c'est la même chose exactement. C'est juste... C'est ton reaction shot. T'sais, quand la merde pogne dans ton chat, t'es comme... Pour vrai? Je sais pas. Moi, je suis ouvert à tout. Je viens de break ma webcam. Je suis allé trop fort. C'est pas un haut-chat. On répare la webcam. Peu importe la webcam, on n'est plus rendu là. Ah, tiens, il est de retour. Juste une fois que j'ai dit ça, là, que j'ai fait mon deuil. Elle revient. Donc, on a parlé souvent de layers puis d'un par-dessus l'autre. Par rapport aux scènes puis aux panneaux de scènes, ça changerait. C'est vraiment plus une question d'être efficace et puis de faire un ordre qui fait ton bon an. Tu peux aussi le mettre en grid mode pour avoir des petits boutons à la place d'avoir des lignes. Mais ça, on va y revenir plus tard aussi. Je vous recommande toujours de bien identifier vos scènes avec des noms qui font du sens si on revient à 8. Ce qui se passe ici, moi, en général, mes scènes ont des noms qui reviennent. Donc, j'ai toujours un... J'aurai toujours un splash scene qui est pour moi une scène où ça dit qui sait quoi qui se passe. Ça peut être suffisant comme visuel avec ou pas de son puis ça peut être mis en cas de de la marde bonne. Parce que tu ne sais jamais ce qui va se passer en direct. Tu ne sais jamais c'est quand que ton streamer va décider que ça commence à durer plus longtemps puis qu'il décide de vapoter à l'écran alors que tu n'es pas supposé faire ça. Fait que là... Oups! Il faudrait peut-être mettre d'autres choses. Tu sais. Où ça se peut que tu as un intervenant qui s'écroule à l'écran ou qui te choque ou... Tu ne sais jamais ce qui peut se passer. Fait que d'avoir cette scène-là que tu peux mettre avant, après pour créer le rythme mais aussi pour utiliser en termes de oh shit frame si si quelque chose si un imprévu se passe c'est golden. Fait que moi j'appelle ça un splash screen. Un peu comme un intro de jeu vidéo splash screen avant que ça commence avec ton loading là. Diablo 2 comme c'était bon back in the days. Sinon, bon, j'ai toujours une scène solo parce que tu as toujours un sujet principal que tu vas mettre à l'écran. Tu parles toujours de quelque chose. Tu sais, tu ferais un stream de plantes vertes, ma scène solo, ça serait ma plus belle shot sur la plante verte. Ensuite, bon, selon les circonstances, tu auras un grand nombre de scènes différentes qui vont pouvoir s'ajouter à ça. Bon, si on retourne plus dans le super électronique, d'avoir des brackets, d'avoir ton in-game, d'avoir ton... tu développes un petit peu une nomenclature puis une façon d'évaluer « ok, c'est ça que ça me prend, ça me prend ça, 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 ça » puis tu développes un paradigme d'un kit de scènes que ça prend par projet. Donc, c'est ces scènes-là qui vont éventuellement se retrouver ici et puis que tu dois nommer et dans lesquelles tu vas déterminer c'est quoi les différentes sources que tu souhaites ajouter. des scènes. Bon, on a vu comment on pouvait en créer des nouvelles. Mettons, Splash. Mettons qu'on fera un splash screen. Les sources sont relatives aux scènes. Tu mets des sources dedans. Mais si on regarde ici, vous voyez, j'ai une scènes 2. On va dire, on va appeler cette scènes-là, on lui donne un nom. avec un clic de droit Rename. Avec Chat. Tandis que notre scène 3, bon, on va aller se chercher notre caméra. Une source qui était déjà existante. Ça, c'est, on va renommer aussi, c'est mon solo. donc, je peux passer de l'une à l'autre. Puis, vous vous souvenez, tantôt, on a parlé du studio mode. Donc, si je suis dans le studio mode, lorsque je choisis ma scène, ça ne change rien à ce qui est diffusé. Il faut moi-même que j'aille peser sur transition pour que ça fasse la modification. et c'est une façon de vérifier, tu sais, avant de mettre en ombre que, bon, mettons, vous m'étriez à écrire des affaires qui n'ont pas d'allure dans mon chat en ce moment, bien, avant de le mettre en ombre puis de me faire temban, j'aurais, tu sais, je pourrais décider de ne pas le faire. De ne pas le mettre en ombre parce que je le vois avant qu'il soit vraiment. tandis que lorsque tu es juste dans ce mode-là, bon, bien, c'est ça qui est ça. Tu sais, tu n'as pas de preview. Tu n'as pas de préaperçu avant d'être en ombre puis, bon, moi, c'est quelque chose qui m'angoisse énormément. Puis, beaucoup de choses qui peuvent vous angoisser énormément en streaming. Fait qu'essayez d'éviter le plus possible de réduire les imprévus et puis ce qui est hors de votre contrôle. Donc, hey, ça a pris une demi-heure de trop, mais on est finalement passé à travers le cours 1. Donc, oui, c'est ça, j'espère que vous avez apprécié. Là, on va passer au cours 2 qui va être ce jeudi dans lequel on va continuer. On va parler d'utiliser les scènes dans les scènes puis on va parler de comment déplacer les éléments graphiques. Comment on va... Attendez, 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 j'ai tout écrit ça en quelque part. Une version toute swagger de ce que je devrais vous dire. Yes. Utilisation de base de OBS deuxième édition. On va parler de drag and drop, de déplacement d'éléments de transformation. Donc, tout ce qui est de la disposition graphique, on va parler de scène dans scène et de bonne pratique. Donc, de la mise en abîme. Ça aussi, ça va être fou. Ça va être comme votre cours de cégep en cinéma parce que tout le monde fait des mises en abîme à cette époque-là. Shout-out à André-Laurendeau. C'est là où j'ai fait mon cégep et j'ai fait des mises en abîme aussi. On va parler de... Bon, là, on a parlé de comment capter... On a parlé des sources d'informations, de comment capter, de comment un petit peu gérer les sources d'informations. On va commencer à parler de ça. Donc, on va finir de parler de gérer les sources d'informations et de diffuser les sources d'informations. On va aussi parler de scène et de profil pour pouvoir travailler avec les gens. On va parler de transition légèrement, de keybinding, de multiview et on va parler des autres applications d'aiguillage et de streaming. Et à la fin de ce cours-là aussi, je vais rester disponible pour montrer un petit peu plus comment, par rapport à l'application que moi j'utilise et c'est quoi les différences. Donc, on va être là encore une fois pour un plus que deux heures, mais je vais essayer d'être plus tight dans mon cours 2 pour vraiment garder le contenu en deux heures de ce que je vous ai parlé maintenant, quitte à ce qu'après ça, on chille un peu plus ce qui va se passer. Si vous avez des questions, des idées, des commentaires, tout ça, hey, c'était mon premier épisode, parlez-moi. j'en ai encore pour 18 heures devant moi à faire ça. Fait que si vous voulez que ça soit le plus intéressant pour vous possible, donnez-moi de l'information, partagez, donnez des commentaires. 17 ans à com, je me suis déjà fait rentrer dedans parce que je n'avais pas livré la bonne affaire. Ça ne me fera pas de la peine et ça va me faire tout aussi plaisir de vous livrer des connaissances après. Tout ce qui m'importe, c'est qu'on presse le citron au maximum. Moi, j'ai jusqu'en décembre pour donner ça gratuitement, que j'ai du temps devant moi. Fait qu'on en profite puis on essaye d'en profiter au maximum. So, à partir de maintenant, attendez, attendez, on va se trouver une scène folle.